Fils, fils, fils! Bonjour, fils! Salut, Samuel, c'est moi, je suis l'autre bout du fil, tu m'entends? Toi, fils, ça te donne envie de chanter, hein, Bella? Oui, on dirait que c'est comme un mot qui... Fils, 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 fils... Moi, ça me rappelle des petits bonbons qui éclataient dans la gueule. Oui, toi, tout te rappelle tes petits bonbons. Bon, bref, fils. Fils, c'est le fun. Samuel, pourquoi c'est le fun, fils? Parce qu'on peut donner nos données. Pourquoi, moi, je peux pas répondre à ta question? Mais non, parce que toi, tu donnerais pas tes données, mais oui, t'es ben trop égoïste. Moi, avec fils... Moi, je suis glouton de la donnée. Toi, t'économises tes données. Bien, je trouve que c'est quand même fun. Un moment donné, un mois, si t'en utilises pas assez, tu peux les remettre à ton corps. Ah, bien, moi, j'ai besoin de plus de données. Je voudrais que tu m'en donnes. Bien, c'est sûr. Ça serait ça. Ça serait ça, notre relation. C'est moi qui faut qu'il donne toutes mes données à Samuel. En casse-moi-ci. Bien, y a pas de problème, parce qu'avec fils, on peut le faire. C'est ça, son excuse. Bien, y a pas de problème, c'est fait pour ça. Avec fils, on peut le faire. Si le monde veut le faire ça, ils peuvent s'abonner à la fils avec un code promo. On a-tu ça, nous autres, un code promo? Oui, le code promo qu'on vous donne est le suivant. FIS 1. Prenez vos crayons. Pour un mois de mobilité gratuit, ainsi que 25 $... de rabais. Wow! Merci, fils! Merci, fils! Fils, fils, fils! Yo, yo, yo! C'est l'heure du sex toy! Maman, papa, venez, on va ouvrir le cadeau du sexo Eros! Maman, papa, il est malade! C'est l'heure d'ouvrir les cadeaux! OK, c'est le moment Eros où on sort un jouet et on vit un moment spécial. Oh my God, je pense que j'ai vu quelque chose que je sais un peu c'est quoi. Oh boy! C'est super que ça tombe sur la fois où ça me dit maman, papa. Oh, c'est... C'est quoi? C'est une bouteille de vin? Non, je pense que c'est un faux vagin d'Hélène Boudreau. Oh, d'après moi, il va falloir censurer, là. Il y a une image ici, là. Ah, Hélène... Ouais, c'est ça, c'est Hélène Boudreau. C'est-tu une... une flèche light? Je pense que oui. Hé, défais-la pas, tu la brises! Oh mon Dieu, c'est une flèche light? J'ai jamais vu ça toute ma vie. Ah, mon Dieu! Ben là, quoi? Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi... Ouais, qu'on voit autant de choses. Attends une minute. J'avoue, je pensais que c'était vraiment juste comme un... genre un ramassis de glu, là. De glu? Ouais, je pensais pas qu'il l'avait faite comme visuellement. Mais oui, mais c'était clairement un moule de son propre vagin. Regarde, sort la langue comme ça, on dirait toi. Elle est contente. C'est un moule de son... Réplique exacte de son vagin. C'est ça qu'il écrit. Réplique exacte. Vidéo exclusive à l'intérieur de la boîte, conçue et designée au Québec. OK. Tu veux que je te lise le papier ou tu veux le lire? Toi, t'aimes ça lire, là? Lise-le. Moi, je veux consommer le produit pendant ce temps-là. OK. Masturbateur Hélène Boudreau. Marilène et Sam, il s'agit d'un moule exact du vagin d'Hélène Boudreau. Vous pouvez donc vous prendre pour une porn star le temps d'une séance de masturbation. Ah! C'est... Ah! Qu'est-ce que tu sors de là? Ah! Il y a quelque chose dans son vagin. C'est quoi? Il y avait des mousses pour que ça reste comme... Oui, il y avait un petit S. OK. Parfait. Wow! Bien là, qu'est-ce qu'on fait si on en veut un à la maison, Samuel? Ah! Bien voyons! Ah! Je n'ai pas ta face de danse, Sam. On ne peut pas publier quand même. OK. Mais je voulais voir comment ça marche, ça. Ça ressemble... Sais-tu un vrai vagin? Bien oui, ça ressemble. Ça ressemble à toi? Bien, c'est celui à Hélène, là. Il a l'air beau, il est propre. Il est beau, il est propre, oui. Bien, c'est une réplique. Ah! Bien, moi, je serais curieux d'essayer ça. Je vais le rapporter à la maison. OK. Rapporte ça à la maison. Puis s'il y a du monde qui veut le faire comme toi, ils font quoi? Ils vont sur le site, Eros et compagnie? Qu'est-ce que c'est? Tu leur dons? Erosetcompagnie.com. Utilisez le code promo COMPLEX15. Avec un S. COMPLEX15. COMPLEX15 pour 15 % de rabais sur la marchandise. Merci, Eros. Merci. J'aime ma peau, j'aime mon cul. Je me trouve sexy, spontanée. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein. C'est un champ. Bien non, c'est pas vrai. Tout le monde s'aillit. Bonne écoute. Joyeux épisode de Tout le monde s'aillit à tous. Ah! C'est donc bien original comme intro. C'est une nouvelle formulation. Pourquoi pas? Tu vibes aujourd'hui. Bien, je vais révéler mon nom. Ici, Sam Cyr. Puis moi, c'est qui? Toi, c'est Marilène Gendron. C'est bien moi. Petite femelle en chef. Oui, en chef. Oui, et aujourd'hui, je trouve que t'as l'air pompeuse. Pompeuse? Oui, t'as comme les cheveux. Ça n'a pas l'air positif, ça. Non, non, c'est une réinterprétation de ce mot-là. Mais je trouve que t'as l'air d'avoir comme un… Tu me fais penser à un pompadour. Oui, boy, OK. C'est pour ceux qui l'écoutent juste en audio, hein? Le pompadour en chef, c'est moi. Non, mais tes cheveux sont spéciaux aujourd'hui. OK. T'es pas fille. Oui, c'est ça. Présente-donc notre invitée. Pas fille. Le pompadour, pas fille. C'est tous des termes que j'adore. Non, j'ai l'air d'un gros ballon avec un chapeau, on dirait ça. Oui, mais c'est le pas. Présente notre invitée, ça m'a. OK, aujourd'hui, on est avec Penélope McQuaid. Yé, 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 yé. Bienvenue dans notre nouveau studio, Penélope. Bien, c'est magnifique. Merci tellement d'être là. Les showbiz, ces jours, se sont mis à reprendre des informations qu'il y a dans le podcast. Oh, est-ce que ça, ça fait plaisir? Non. Je ne sais pas trop. Ça peut devenir tannant, mais ils ont repris un bout sur… Jean-Philippe Dion sur son coming out. Un truc sur Simon Gouache. Les informations à jour. Oui, oui. Ils reprennent les informations de la dernière heure. Oui, c'est ça, quand c'est juicy, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne pense pas que c'est une bonne affaire qui commence à piger dans les podcasts, mais qui, qui… Est-ce que c'est encore du monde qui regarde ça, showbiz.net? Bien, moi, ça pop sur mon Google News. Mais on sait tel le moment. L'algorithme, clairement, c'est ça quelque part. On sait tellement que c'est comme… On dirait que maintenant, c'est comme connu que c'est un peu… Oui. Bien, moi, je vous trouve hot. Salut, les recherchistes de showbiz.net. Je vous aime beaucoup. Ce n'est pas eux que je n'aime pas. Ils savent ce qu'ils font comme contenu. C'est du clickbait, ce n'est pas de l'info. Ils savent ce que les autres font comme contenu et ils reprennent ça. C'est ça. Pour faire du clickbait. Oui, oui, tu as raison. Oui, c'est un peu… Nous, on travaille fort pour faire une demi-heure, une heure et demie. Vous faites deux heures. Oui. Puis, tu sais, vous faites de la recherche ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Mais non, c'est ça qui est le fun d'un podcast. Ce n'est pas de travail. Vous n'avez pas de notes. Pas de questions. Absolument pas. C'est tout d'autres qui font la job. C'est une discussion. C'est toute la personne d'ici qui… Je pensais qu'on a un gros document, qu'on a ta grosse recherche sur toi. Il faut qu'il y ait des cue cards. Je pense que pour ta critique, il faut que tu parles plus proche. Sinon, on ne pourra pas le mettre comme extrait où tu nous blasses. Si tu es trop loin, il va falloir le couper, malheureusement. Mais tu peux continuer ta critique plus. Non, non, c'est une question. Non, non, je sais bien. Mais oui, c'est vrai, on n'est pas préparés. C'est rare, c'est rare qu'on… Des fois, on fait des petites recherches, mais en général, au début, je pense qu'on se préparait plus. Puis, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que les discussions qu'on trouvait les plus intéressantes, c'était les choses qu'on apprenait sur le tas, sur nos invités. En même temps, on a quand même un genre de canevas de discussion que si la discussion, mettons, sort complètement de ça et qu'on n'est plus dans le sujet, on a quand même des questions clés, des trucs qu'on peut ramener qui sont un peu dans le questionnaire que je t'avais envoyé, les idées ou whatever. C'est comme, je ne sais pas, ça segmente la discussion. Tu m'as envoyé un questionnaire? Non, pas le questionnaire, mais tu sais, le guide… Ah, j'ai eu peur! On n'est pas préparé! Je me suis dit que… Oui, je t'ai envoyé un questionnaire. Tu t'as envoyé un questionnaire? J'ai pas vu le questionnaire. Non, je t'ai pas envoyé le questionnaire. Mais non, mais les genres de points, les complexes d'enfance, on dirait que ça, ça peut nous être en tête. Non, mais t'as-tu quoi qui est révolu, qui est là maintenant, tu sais. Fait qu'on a quand même un guide. Un petit squelette. Mais après ça, se préparer, c'est parce qu'on veut parler d'autres affaires que tu ne parles pas ailleurs. Oui. Fait qu'on ne va pas te poser des questions sur ta carrière trop. Mais là, moi, je pensais être dans la chaise de l'intervieweur. Je pensais qu'on allait juste parler de la carrière. Tu voulais interviewer, mais parler de ta carrière. Tu voulais nous faire un quiz sur ta carrière. Tu sais comme Bono avec Bono, quand il s'était auto-interviewé, ce chic exercice d'humilité. Vraiment. Bono et Bono. Quand est-ce qu'il a fait ça? Il a fait un livre là-dessus, je ne sais pas, plus qu'une dizaine d'années. Puis s'interviewer lui-même. Bono par Bono. Ben, c'était Bono qui parlait de Bono. Il est hot, Bono. Comme les gens de Chaudet.net. Ça, il fait juste des statements positifs. Je suis positif. Pas trop lécheux. Il est hot, Bono, comme tu nous y écoutais en ce moment. Il est hot, ce n'est pas eux autres qui sont dans la sphère à Las Vegas, c'est ça? Oui, oui, absolument, absolument. As-tu été voir ça, toi? La sphère à Las Vegas? Non, je l'ai vue au Grammy. J'ai vu un extrait au Grammy, c'est parce qu'ils ont fait une toune dans la sphère. Mais il y a des Québécois qui travaillent là-dessus. C'est comme la grosse affaire. Peut-être, je ne sais pas trop. Mais moi, Las Vegas, moi, il est… As-tu déjà été à Las Vegas? J'étais à Las Vegas. Je vais pas à Las Vegas. C'est des souvenirs que tu n'aimes pas. Ben, j'étais avec ma mère. J'étais allée à Las Vegas une couple de fois pour le travail, comme couvrir Céline Dion, puis… Ben, c'était quand même le fun, c'est pour le travail. Mais tu sais, tu sors d'un avion, tu fais tes affaires, puis tu rembordes le lendemain, puis tu n'as pas le temps de profiter de la ville. Fait qu'au bout de deux, trois fois qu'on m'avait envoyé à Las Vegas, je me suis dit, je vais amener ma mère, puis on va passer quatre jours là-bas. Et au bout de 24 heures, on voulait tellement revenir. Là, c'était du ding, 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 C'était… C'était… Qu'est-ce que tu parles? Ben non, mais je me dis, il faut le dire. Merci, c'est gentil. Il faut le dire. Puis, on est allé voir un truc du Cirque du Soleil, puis on avait oublié qu'on était à Las Vegas pendant le spectacle tellement que c'était beau. Puis quand le spectacle a terminé, puis qu'on s'est rappelé qu'on était à Las Vegas, on était vraiment full déprimé de retourner à Las Vegas. On était vraiment comme… Ouais, c'est pas bon, c'est que ça. Ah non, fait que… Non, pour répondre à ta question, ni Bono, ni Las Vegas sont des choses qui vont m'attirer dans l'activité que tu m'as demandé, si je l'ai faite. OK, ça c'est réglé. On ira dans le vrai… On va aller dans le vrai sujet, alors. Parce que quand je t'ai demandé si t'avais des complexes, t'as dit qu'on avait trouvé quelques-uns, mais plus tu y pensais, plus t'en trouvais. C'est ça que les gens disent, des fois. Ouais, ouais. Même ils disent qu'ils n'en ont pas. Ils sont comme à chier. Il y a des gens qui n'en ont pas. Ils mentent. Ben, ils pensent qu'ils n'en ont pas parce qu'ils se mentent à eux-mêmes. Ouais, c'est ça. Comme si, quand on se met à y penser, on réalise qu'on en a un peu. Mais il faut qu'on arrête du penser aussi, à un moment donné. En effet. Donc, j'étais avec ma meilleure amie en fin de semaine. Puis là, je lui expliquais qu'on s'en venait ici. Puis là, je lui demande, c'est quoi mes complexes? Mettons, toi, elle me répond, tes fesses? Je n'ai jamais eu le complexe de mes fesses. Fait que là, c'est comme ça m'a donné un complexe sur mes fesses. Parce que je me suis dit, si elle, elle pense que je devrais avoir un complexe sur mes fesses, parce qu'il y a un problème avec mes fesses, ça, c'est quelque chose. Qu'est-ce qu'elle suggérait sur tes fesses? Bien, là, elle s'est rendue compte qu'elle s'était un peu trop trompée, parce qu'elle pensait... Fait qu'on n'a pas poursuivi la discussion. Ça reste en silence pour le reste de la soirée. On est allé sur d'autres affaires. Il y a eu un malaise. Mais j'étais comme, oh mon Dieu, c'est vraiment un complexe. Ah non, mais ça, je ne prendrais pas ce risque-là, de dire, nomme-moi quelque chose. Mais ça fait comme 30 ans que je la connais. C'est comme, tu sais, assez de toutes. Bien, clairement pas toutes de moi, là. C'est des affaires que toi-même, tu ne sais pas de toi. Mais je suis sûrement en question de cette relation-là. Est-ce qu'elle a révélé d'autres choses que tu étais d'accord? Elle a dit mes cheveux. Mais ce n'est pas comme un... Je n'ai répondu, ce n'est pas un complexe ou une névrose. Parce que ce n'est pas pareil. Non, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil, la même chose. C'est quoi l'historique de tes cheveux? L'historique... Mais mon complexe, par rapport à cette partie-là de mon corps, c'est mon front. Ça, c'est vraiment pour vrai. Un vrai qui est sur ma liste ici, que j'ai mis en screenshot. Mon front, c'est un gros... J'ai un très, très haut front. Quand il y a du vent... Moi, je suis à l'écoute, puis je suis là, puis on peut voir que je comprends ce que tu dis. Parce que tu as un très, très haut front. Oui. Comment tu vis ça? Bien, je vis comme toi, mais juste te dire, je t'accueille, puis je t'écoute. Mais comment ça, tu n'as pas de toupette? Ce n'est pas un vrai complexe. Tu gères très bien ton complexe. Non, c'est qu'on me ramène au début. J'ai trop chaud pour avoir un toupette. Ah! Puis il serait comme mouillé, graisseux tout le temps un peu. Ça, ça serait hot. Un autre... Tu aurais tout le temps le réflexe de te passer le... Moi, j'ai beaucoup ce réflexe-là aussi de... Non, mais il serait collé. Je ne pourrais pas l'avoir sur le front. Il serait sûrement collé sur mon front. Ah, il serait collé. Il serait collé, puis il serait séparé. Est-ce que tu ne veux pas un toupette qui se sépare? Il faut qu'il soit plein. C'est ça. Mais toi, c'est ça. C'est bon? Tu as un bon cheveu pour... Mais s'il y a du vent, tu ne me verras jamais marcher de face dans le vent. Tu marches de dos? Je marche de dos. C'est pas... Non, non, mais c'est très vrai, là. C'est très, très... De dos? De dos. Je ne suis pas capable de... Même quand tu es toute seule? Oui. Ah oui, OK. Vraiment pas ça. Tu veux vraiment pas... Je le trouve trop... Tu vas te mettre une... Je le trouve... Bien, j'ai tout le temps des casquettes, des trucs, des chapeaux, des affaires, des foulards, des... Mais je... Puis me baigner dans l'eau... Ah oui, c'est vrai. C'est vraiment difficile. Quand tu sors de l'eau, là, c'est tout comme ça. C'est horri... C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Fait que mon tout pète... Tu sais, par rapport à mes cheveux, ça serait vraiment mon front. Je sais pas pourquoi. J'étais petite, puis il y a dû quelqu'un... Bien, c'est pas tout le temps comme ça que ça parle, les complexes. Et c'est ça. Quelqu'un qui a dû dire... On le voit, ton front, toi, t'es intelligente. Ça, ça veut dire... On le voit, t'as fait ce que t'es pas si belle. C'est ça que t'entends. Quand les gens disent t'as un grand front, t'as non l'air intelligente. Oh! Quand t'es jeune... Bien, quand t'es jeune, t'en... T'sais... Oui, oui. Bien, les commentaires... Malheureusement, les petites filles, c'est comme pareil, mais on a le goût de se faire dire qu'on est belles. Mais même les petits gars, tout le monde a le goût de se faire dire qu'on est beaux, là. Ah oui! Non, non, c'est ça le commentaire principal. Anyway, c'est pas valorisé d'être intelligent, là, quand on est enfant. Mais plus maintenant. Maintenant, mais quand moi, quand j'étais enfant, ado, c'était pas cool d'être intelligent, il fallait être beau, là. Ouais. Il y avait pas personne qui était hot parce qu'il y avait des bonnes notes, là. Ouais. Intelligent, on dirait que c'était... En effet, c'était pas... C'était préférable d'être beau, populaire... Populaire, oui. Donc, l'intelligence, c'était le prix de consolation un peu. Bien, au moins, je suis pas laid, pas populaire et stupide, là, tu sais. Oui, c'est sûr qu'il y a du même. Mais c'était pas le meilleur compliment, non plus. Non, mais c'est ça. Moi, je trouve que tu pouvais pas te valoriser avec ça. Il fallait être beau. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, tu peux... Je pense qu'un enfant de 5 ans qui a bien de la jasette, là, tu sais, quand ils rentrent dans leur phase où ils se mettent à discuter comme des adultes, là, je pense que, dans une conversation, si tu as un enfant, ah, c'est ton intelligent, ce que tu viens de dire. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait comme vraiment stimulant. Il y aurait l'impression de faire partie de la gang, de faire partie... De parler d'égal à égal, parce que, dans le fond... Mais dans le cours d'école, juste comme ça, où t'as donc bien l'air intelligente, je ne sais pas. Ben, c'est... Mais pas entre enfants, en tout cas, là. Se faire valoriser par un adulte, se faire dire par un adulte que t'as l'air intelligent, ça, oui. Je pense que c'est bien, c'était apprécié. Mais entre nous, entre enfants, non. Ah, puis après ça, là, je voulais tellement, quand je suis devenue adulte, que les gens fassent juste me dire que j'étais intelligente, là. Ah oui? Ah, ça me manque. C'est comme... Est-ce que tu faisais exprès d'essayer de provoquer ce commentaire-là? Non, mais j'étais... Ça, c'est un autre grand complexe, mon intelligence, ou mon absence de, ou ma... Ton absence de? J'ai un rapport... J'ai vraiment des complexes par rapport à mes connaissances, mon intelligence, comment les gens perçoivent que je suis intelligente ou pas. OK, parce que t'as une image d'une intellectuelle. Vraiment, là. Tu serais dans le top. Beaucoup de culture, beaucoup de connaissances. Absolument. Ben, non. De mon point de vue. Moi, s'il faut que je nomme... Non, 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 non. Mais quand je faisais Star System, là, puis je faisais les tapis rouges, puis quand je posais en bikini dans 7 jours, quand j'ai commencé ma carrière, je ne crois pas que c'était ce que les gens disaient. Regarde-moi donc, l'intellectuel. C'était pas ça. Parle-toi. Parce que j'ai fait ça, moi, posé en bikini dans 7 jours. Je veux qu'on nous parle de ça. Oh! Ça, c'est bon. Mais ça, c'est très bon, par exemple. Fait que... Puis t'avais déjà ce rapport-là à ton intelligence. Ben, j'étais comme... Je suis comme super ambivalente, parce que ma mère, elle était hyper intelligente. C'est vraiment l'intellectuel de la famille. Mon père, super intelligent aussi, t'sais, super cultivé, mais plus en culture pop. T'sais, mon père, c'était un animateur de variété, puis... Fait que j'étais comme prise entre ces deux affaires-là. Moi, j'aimais... T'sais, quand j'étais jeune, moi, c'était les gars, la drogue, sortir tard. J'étais pas en train de... Ben, j'étais aussi en train de lire des affaires, mais j'ai toujours été poignante, les deux. Fait que, t'sais, oui, j'ai une famille intellectuelle, mais en même temps, j'ai commencé ma carrière à TVA, t'sais, qui est... Je pense que c'est pas pour rien, non... T'sais, je voulais me détacher un peu de l'image de mon père, je sais pas trop, là. Mais à cette époque-là aussi... J'ai toujours à Radio-Canada, là. À cette époque-là, j'ai l'impression qu'il y avait plus en tête qu'il fallait choisir. T'es-tu mainstream ou t'es-tu intelligente? Oui, c'est ça, exact. Mais tu penses pas aujourd'hui qu'il faut choisir encore son camp? De moins en moins. Je trouve que c'est moins, parce que même Radio-Canada... Oui. Bien, change quand même. Personne est intelligente, j'entends ce que tu dis. La vibe est différente. Moi, je peux être à Radio-Canada, donc ça veut dire que le niveau est correct. C'est accessible pour tous les cerveaux, OK? Elle peut aller dire « vibe » à Radio-Canada. Non, mais tu comprends, c'est vrai. Moi, c'est ça, je suis vraiment pas une intellectuelle, puis je pense que je suis capable de me faufiler dans certaines émissions où ça a lieu d'être que je sois là. Je pense que ça a toujours été le cas. Je pense juste que comme c'était plus... Mettons qu'on parle de la radio, parce que la télévision du Canada est quand même assez grand public depuis quand même un bon moment. Mais moi, quand je suis rentrée... Écoute, je suis rentrée au talk show à Radio-Canada, j'avais 40 ans, puis il y avait des articles dans les journaux d'intellectuels qui disaient que cette émission-là allait faire baisser le standard radio-canadien. J'avais 40 ans. Ça fait que je n'étais pas connue comme une intellectuelle. J'étais connue de... J'arrive de TVA, j'ai fait de la culture populaire. Moi, j'ai choisi ça. Puis mon complexe vient... La raison pour laquelle mon complexe de... Je ne suis pas une intellectuelle, vient du fait que pendant des années... Moi, j'ai commencé ma carrière, j'avais 23 ans, puis j'ai commencé quasiment tout de suite à faire de la chronique culturelle puis à faire du divertissement. Ça fait que moi, j'ai vu plus de shows d'humoristes que j'ai lu de livres de philosophes allemands puis de philosophes français dans ma vie. J'ai fait beaucoup... Comme tout le monde autour de la table, je pense. J'ai consommé beaucoup plus de, tu sais, de musique pop que de Barbara, par exemple, tu sais. Donc peut-être, effectivement, en arrivant à Radio-Canada, ça a comme exacerbé mon complexe de « je ne suis pas at par avec les autres animateurs. » T'entendais les référents qu'ils utilisaient. Puis tu sais, je me disais... Puis tu sais, il y a aussi toute l'intelligence émotionnelle qui n'est pas nécessairement tout le... Tu sais, on peut avoir des gens, des penseurs extraordinaires, des communicateurs extraordinaires, mais qui ont une intelligence émotionnelle un peu nulle. Fait que, tu sais, je pense que quand tu... Avec le recul, tu mets tout ça dans le même paquet puis tu te dis, OK, tu sais, le complexe, je le gère. Mais ça a longtemps été un complexe pour moi à partir du moment où j'ai commencé dans ce métier-là à avoir... Tu sais, j'étais trop intellectuelle pour TVA puis quand j'étais arrivée à Radio-Canada, j'étais trop... Populasse pour Radio-Canada. Est-ce que tu penses que ça a commencé parce que tu te faisais faire des commentaires? Parce qu'est-ce que tu pensais déjà à ça en allant, mettons, OK, je commence, je fais des chroniques culturelles. Tu ne te disais pas, ah, je me rabaisse à ça. Non, 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 non. C'est ça, tu as commencé un peu de façon... Bien, j'avais 23 ans. Fait que moi, j'avais choisi d'avoir du fun. Naïve, tu y allais parce que ça te tentait. Puis là, j'allais voir des shows. Puis, tu sais, c'était... C'était un peu aussi dans mon ADN parce que moi, je n'avais jamais voulu faire ça parce que mon père faisait ça. Mais en même temps, ça a pris peut-être six mois dans le début de ma carrière que je me suis retrouvée là parce que par osmose, j'avais grandi là-dedans. Puis, c'était comme... Mais quand je suis arrivée à TVA, mes boss me disaient que j'étais trop Radio-Canadienne. Puis pourtant, je l'étais... Bien, dans ma tête à moi, je l'étais zéro. Tu sais, je l'étais vraiment zéro. Puis, j'ai quand même fait 16 ans à TVA, tu sais, un peu partout. Puis, quand je suis arrivée à Radio-Canadienne, tu sais, c'était comme complètement l'inverse. Fait que c'est comme pas appartenir à un clan ou à l'autre puis d'avoir toujours l'impression d'être pas assez populaire puis d'être pas assez près du monde puis toujours avoir une petite distance entre les gens. Quand t'es là, tu te sens prétentieux puis quand t'es là, tu te sens pas assez intelligent. Fait que ça, ça a longtemps été... Puis, je me rappelle, quand j'ai eu le contrat à la Radio-Canada il y a cinq ans, j'avais fait une grande publication Facebook où je cherchais des profs. Fait que moi, je suis engagée au mois de, mettons, février-mars puis je rentre en don d'entre nous. Fait que là, je dis, moi, j'ai comme des mois devant moi pour pallier à mes lacunes intellectuelles et de connaissances. Fait que je me suis engagée un prof de philo, un prof d'histoire autochtone, un prof d'histoire du féminisme, un prof de politique européenne. Qu'est-ce que j'avais fait aussi? Économie. J'avais des cours privés. J'avais des gens qui travaillaient dans le milieu ou dans le métier. Fait que j'ai fait une grande publication Facebook en disant, bon, moi, j'ai un gros mandat qui s'en vient à la radio, alors j'aimerais vraiment ça parfaire, mes connaissances. Ah, puis là, je laisse des affaires. Puis là, j'ai eu les deux réactions. Genre, qu'est-ce que c'est qu'elle s'en va faire à Radio-Canada? Elle connaît donc rien de rien. Puis qu'est-ce qu'elle mauvais choix? Et j'ai eu des, mais voilà quelqu'un qui glorifie la société du savoir, parce qu'on n'arrête pas de dire à quel point c'est important. Puis une société du savoir, c'est comme riche. Puis c'est une société où est-ce qu'on promeut la connaissance puis l'épanouissement intellectuel. Fait que j'avais vraiment les deux. Fait que c'était comme super intéressant. Puis ma réalisatrice de l'époque, elle m'avait dit, ouais, tu sais, ton post, là, ça fait réagir, hein? Comment tu vois ça? Puis là, je me suis mise à regarder qui envoyait quel genre de messages. Et les personnes que j'estimais le plus, qui ne me connaissaient pas nécessairement, mais des profs d'université, que tu sais, que je voyais un peu dans les médias ou même des anciens directeurs de salles de nouvelles informations, m'écrivaient pour dire, bravo, super, quelle bonne idée. Des journalistes de la presse de 30 ans qui m'écrivaient puis qui disaient qu'est-ce qu'on devrait toutes faire ça dans la vie à un moment donné, retourner, prendre, tu sais, puis avoir l'humilité de le dire, puis... Mais c'était quand, tu sais, fait que ça, c'est vraiment mon complexe, là, dans tout ce que ça a de plus... Voici, je commence un nouveau contrat, je me sens vraiment pas à la hauteur, s'il vous plaît, venez me donner... Puis je le dis à tout le monde, en plus, tu sais, c'est comme je le dis à tout le monde. Mais moi, je trouve ça super. J'ai l'impression que ça, c'est une preuve d'intelligence pour moi de... J'arrive là, je suis tellement consciente de ce que je sais puis ce que je sais pas. Hé, j'arrive là à 48 ans, mon cours d'économie, je peux-tu dire qu'il est loin en travers? Mais non, mais moi, je trouve, c'est avoir vraiment l'humilité de dire, moi, je pense que ça va m'aider d'avoir toutes ces connaissances-là. Puis ça... Ouais, c'est ça. Je le vois pas négativement. Finalement, c'était comme... C'était mal à l'heure, là, c'était un été génial, là, tu sais, l'apprentissage puis de toutes sortes. Mais c'est sûr que... Hé, tu vas être fière quand t'as commencé, tu dois avoir vraiment ligné beaucoup d'affaires. Marianne, elle se reconnaît là-dedans. Elle le dit pas, mais c'est telle qu'elle. C'est mieux, c'est... Un complexe très similaire. Ah oui, dans cette ambivalence-là? Bien, plus, tu te dis, mais moi, je me sens souvent comme ça, comme si je connais pas assez d'affaires puis tous les gens autour de moi sont plus vieux puis ils ont des référents que j'ai pas puis ils ont vu plein d'affaires, ils ont lu plein de livres. Tu mets toutes les alertes de la presse sur ton téléphone. Tu sais, vraiment, je me mets des devoirs, j'empile les livres chez nous. La radio Les Nouvelles, dès le matin au réveil. Les matins, j'écoute la radio, j'écoute les affaires, les livres. Là, je suis comme... Est-ce que tu dirais que c'est surtout parce que t'es jeune puis t'as un complexe par rapport à... Comme t'as dit, les plus vieux, parce qu'on entend... Moi, j'entends... À mon micro, il y a des gens qui viennent puis qui déplorent un peu le fait que la culture... La passation de la culture québécoise, par exemple, ou de la grande culture, ce qu'on peut appeler la grande culture, se fait plus ou moins. Puis, tu sais, moi, les gens qui ont 80 ans disaient ça de moi, quand je... Puis, je pense qu'on répète ça. Mais est-ce que c'est générationnel? Est-ce que tu te sens complexée? Que si j'avais le même... Parce que tu sais pas... Tu sais pas assez de choses que les générations avant, ça avait, ou de l'histoire du Québec, ou des grandes figures populaires du Québec? Ça, c'est sûr, mais j'ai l'impression aussi que c'est comme si je trouve que tout le monde a l'air d'avoir le temps de lire et de voir et de faire des affaires que j'ai pas le temps. Puis je suis comme... Puis je me semble que je fais bien que ça. Puis je suis comme dans les... Je pense que je suis dans les personnes qui en fait beaucoup, là, pour être au courant, avoir lu, avoir compris, avoir écouté les ans. Puis je suis comme... Mais comment? Comment je serai jamais capable d'être intelligente comme vous? J'y arriverai pas. Ça va trop vite. Mais tu vois, ça, c'est un immense signe d'intelligence parce que plus t'en sais, plus tu le sais que tu sais rien. Ça, c'est le plus grand signe d'intelligence parce que c'est l'humilité. Puis plus t'apprends, plus le gouffre de ce que tu sais pas te semble immense parce que t'accumules des affaires. Mais imagine-toi, Marlène, il y a des gens qui savent peu de choses et qui croient détenir plein de vérités, là. Bien, c'est ça, mais je te le renvoie d'abord. C'est exactement la même chose de ton complexe. Parce que s'il marche pas, t'es genre bouquée par dessous la tête de cours et de connaissance. T'es comme, je suis encore niaiseuse. Pas du tout. Mais c'est ça, on pourra jamais, mais... On pourra jamais, mais c'est un complexe que je comprends. Mais c'est ça, une fois de temps en temps, je fais encore... Rarement en ondes, mais dans ma vie, une fois de temps en temps, même plus qu'une fois de temps en temps, si la personne me parle de quelque chose que je connais pas, je vais faire, ah oui, tu vas mentir. Oh, tricheuse. C'est drôle, étonnamment, je le fais pas en ondes parce que je devrais le faire parce qu'il y a plus de gens qui vont connaître mon ignorant, mais en ondes, je fais... Fait que telle personne, fait que je fais... Pardon, qui est telle personne? Ou ils font référence à telle... Ah, mais je pense que c'est super, ça. Je l'ai fait en ondes, mais dans ma vie, tu vas mentir. C'est encore le réflexe de... Ben, je comprends, ben moi aussi, je fais ça. Tu fais ça, hein? Ben, c'est 50-50, ça dépend des fois. Mais je sais pas pourquoi on fait ça. Je sais pas, parce que si on se fait prendre... C'est pire. Là, c'est plus gênant. Si on se fait prendre à... Ben, on se fait souvent prendre. Oui, oui, un tel... Peu importe, là, Benjamin. Benjamin Butler, oui, oui. Puis là, après ça, là, on n'arrête pas de parler de Benjamin Butler. Puis là, t'es rendu trop loin dans la discussion sur lui. Oui. Puis t'es comme... Ben, finalement, je... Non, je sais pas si qui... Finalement, j'ai pas lu son livre. Mais non, c'est ça, parce que c'est un chanteur. Ah, oui, c'est ça. C'est tellement dommage la posture dans laquelle ça nous met. Par contre, quand tout le monde a lu, connaît... Puis tu fais... Ben, moi, peut-être, c'est à cause de mon âge que souvent, quand je vais dire... Non, je sais pas c'est qui... Tout le monde va faire... Oh, mon Dieu! T'es tellement jeune! Oh, non! Tu es moi. Ça, ça t'a marqué. J'aime pas ça me faire répondre ça. Fait que j'essaie de prendre l'avance puis de... Pour pas, comme, avoir à vivre ce moment-là où tout le monde... Mais en même temps, je suis comme... Pourquoi ça me dérange autant de pas savoir plus ça, la question? Pourquoi ce serait si grave que je sache pas c'est quoi? Pourquoi ce serait si grave que je sois plus jeune? Je suis plus jeune. On s'en crisse. Qu'est-ce que ça fait? Fait que c'est plus ça que j'essaie de me dire. J'ai pas le temps de tout checker. Des fois, je le sais pas. Mais pourquoi ça serait un problème tant que ça, tu sais? Mais c'est juste qu'on aime ça être cool, là. Je sais pas. On aime ça être dans le gang, là, tu sais. Puis en même temps, je pense qu'on le sent aussi... Tu sais, je pense qu'on est dans une société de jugement beaucoup, 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 là, tu sais. On est dans une société où on regarde tout de suite... Même si c'est pas conscient de façon inconsciente, on est toujours en train de se comparer. Mais en fait, je sais pas si c'est se comparer comme... Je sais pas si c'est vraiment se comparer dans le but de savoir si on est meilleur ou pas, ou mieux habillé. C'est rassuré, oui. Je pense qu'on est vraiment dans une société très individualiste. Il y a d'autres sociétés, par exemple, en Norvège, où dès l'enfance, les choses sont faites en groupe beaucoup. Tu sais, les travaux des classes, c'est fait en groupe. La compétition, un à un, ou les examens individuels sont pas aussi valorisés qu'ici. Fait que je pense qu'on est vraiment dans une... Moi, la personne, la chose que les gens me disent le plus, quand je les rencontre dans la rue puis je les connais pas, c'est souvent, souvent, souvent un commentaire sur ce que j'ai l'air, tu sais, sur mon apparence. Fait que je me dis, OK, moi, je sors dans mon char, cette personne est sur le trottoir, puis son premier point de contact, c'est sur l'enveloppe, tu sais. Puis c'est correct, mais, tu sais, comme tout le monde le fait, où on dit, ah, tu sais, t'as bien l'air en forme, où on dit, ah, t'as l'air fatigué. Tu sais, on est toujours en train de se placer par rapport aux autres autour de nous, tu sais. Fait que que ce soit par rapport... Tu sais, fait que je pense qu'il y a beaucoup de ça dans la peur de pas vouloir dire à quelqu'un, non, je sais pas de quoi tu parles. Je t'écoute depuis tantôt, puis je sais pas de quoi tu parles, je sais pas si c'est cette personne-là, ou... Moi, mon truc, c'est, ah oui, j'en ai vaguement entendu parler. Ah oui. Tu sais, genre, c'est que je suis pas complètement dans le néant, genre, je suis dans la même société que tout le monde, je vis pas si c'est une roche. Mais je peux pas t'en donner plus. Mais ça se peut que je comprenne pas ce que tu me dis, tu sais. Fait que c'est comme le truc que j'ai... Je me protège un petit peu. Je me protège un petit peu, je sais donc pas pourquoi. Mais aussi, c'est que quand quelqu'un nous fait un commentaire ou quand c'est que ça nous confirme, ça fait, ah, je suis pas fou, je suis pas folle de me dire que les gens jugent. Parce qu'on juge. Fait que moi, je suis pas capable, des fois, de me rassurer, de me dire, ben non, c'est pas grave, personne juge. Puis je suis comme, tout le monde juge. C'est pas vrai que personne juge. Fait qu'on dirait que c'est cette voix-là aussi qui me dit dans ma tête que je peux pas vraiment... Ma soeur me disait, c'est pas grave, je suis comme ça. Je suis comme... Mais tu sais quoi? Faudrait plus accepter que les gens jugent puis que c'est pas grave que les gens jugent. Mais les gens, ils vont pas pas juger, là. Ils vont pas pas juger, mais aussi que cette conversation-là est terminée, ils sont déjà en train de juger quelqu'un d'autre. Donc, on ne laissera aucune trace de cette discussion-là avec quelqu'un qu'on sait pas c'est qui l'auteur ou on sait pas c'est quoi la nouvelle dont il parle ou je dis non, je sais pas c'était quoi la une du journal à matin. Ça va durer le temps que ça va durer puis je sais pas pourquoi on crée cette... On a peur de créer cet inconfort-là ou de se montrer vulnérable pendant deux secondes parce que cette discussion... À moins que ce soit des gens proches de nous. Puis là, on est en train de monter une espèce d'image de nous-mêmes qu'on pourra pas soutenir parce qu'éventuellement, ils vont voir les craques dans le mur. Mais c'est ça, je pense qu'on a l'impression que les gens nous accordent beaucoup d'importance. On en a moins qu'on pense. On en a vraiment beaucoup moins qu'on pense. Mais toi, t'es bon... C'est ça qu'on a tourné le coin de l'âge, c'est terminé. Mais toi, t'es bon, j'ai l'impression que toi, ça te dérange pas trop parce qu'on dirait que t'as quand même une genre de petite confiance ou même un esprit de contradiction de je sais pas c'est qui, je m'en sacre. C'est vrai qu'il y a des gens où j'ai une amie qui demande. Mais oui, toi, t'es plus comme ça, je trouve. Ben oui, je vous écoute pis je réfléchis pis je... Oui, bizarrement, on dirait que ça doit prouver que c'est pas un complexe chez moi, les connaissances ou l'intellect. On dirait que je me sens suffisamment stable, suffisamment confiant dans le cercle de connaissances que j'ai pour quand il y a quelque chose que je connais pas ou une personne que je connais pas dans un domaine que j'ai identifié que ça m'intéresse pas, ça va pas me surprendre que je le connaisse pas, ça va pas me gêner. Pis oui, à la limite, je vais être un peu effrontée pis comme, non, je sais pas c'est qui. Ça m'intéresse pas. À la limite, un peu fière de comme, je sais pas c'est qui, ça m'intéresse pas. Mais c'est ça, c'est intéressant qu'il dit ça m'intéresse pas. C'est comme si moi, je me mettais dans l'obligation parce que c'est aussi ça, ma job. Tu demandes pas si ça t'intéresse. Tout devrait m'intéresser. C'est ça, c'est ça. C'est comme si je me donnais pas le droit d'être intéressée par rien. C'est comme si, c'est comme pour moi... Mais t'as déjà la liste de tout ce qui devrait t'intéresser, fait que tu fais tes devoirs pis tu t'y intéresses. Mais la liste de tout ce qui devrait t'intéresser, c'est tout dans l'humilité, là, depuis la création de l'humanité jusqu'à sa potentielle fin, là. Mais vu que c'est ton métier d'être animatrice, sinon peut-être tu serais moins... Ben je pense que c'est le de mon métier parce que ma personnalité était celle-là. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressaient. Mais là, c'est sûr qu'exactement comme Marlène disait tantôt, moi, je peux faire une demi-heure avec, tu sais, deux spécialistes de l'énergie nucléaire. Pis après ça, je peux faire 35 minutes avec trois filles sur le clitoris, tu sais. Fait que ça démontre juste l'immensité de ce qui devrait m'intéresser. Ouais. Il y en a un des deux qui m'intéresse le plus. Sam, devine lequel? C'est ça, c'est plutôt. Sam, les deux, ils s'en sacquent. Je veux juste vous dire, il y a rien là-dedans qui l'intéresse. Il y a un bon, ni de l'autre. Les deux, il est comme, je sais pas, c'est quoi. C'est deux planètes, je m'en fous. Mais c'est vrai que, c'est vrai que la boulimie d'informations, pis à force de consommer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, on finit par arrêter. Moi, j'écoute des heures et des heures d'info. Ma télé est presque toujours à l'info. As-tu une bonne mémoire? En fait, sais-tu quoi? Quoi? Je pense que ça, c'est une des sources de mon complexe. Parce que je n'ai... C'est sûr que je sais tellement plus de choses que je pense que je sais, et que c'est enfoui dans un endroit de ma mémoire. Je me reconnais là-dedans, j'arrête pas de dire que j'ai aucune mémoire. J'ai aucune... J'ai une mémoire à court terme, parce que dans mon métier, j'apprends tout pour le faire là. Pis je me rends compte... T'oublies, pis demain, il faut tu... Sinon, la disquette, elle serait pleine depuis vraiment longtemps. C'est des centaines et des centaines de pages de recherche, pis de dossiers par semaine depuis des années. J'ai presque tout le temps fait des quotidiens. Fait qu'à un moment donné, il faut que t'es face à mesure. Mais ça fait que ça doit être vrai dans le fond, quand tu dis « Je pense que j'ai déjà entendu ça quelque part! » Oui, ben, ça doit. Mais, ouais, c'est juste beaucoup... Des fois, dans l'émission, il y a des choses que je retiens que « Ah, OK, il y a trois semaines... » Pis là, tout le monde me dit « T'as une mémoire phénoménale. » Non, mais c'est parce que j'ai une mémoire à très court terme. Maman, où est-ce que j'ai... Tu sais, qu'est-ce que je fais? En tout cas, je pense que c'est difficile. Je pense que aussi, vous êtes difficile envers vous-même. Toi, des fois, t'es comme « Je me souviens de rien! » Mais après, on écoute un film et tu te souviens du nom d'un réalisateur. Un petit peu. Comme si je peux... Ça me donne une petite fenêtre, un petit aperçu de ce que ça pourrait être une personne âgée qui est avec de l'Alzheimer. Perdre la mémoire, c'est là qu'on dirait que c'est le début de la fin. Ça fait peur. Oui, ça fait peur. Mais tu sais qu'à partir de 30 ans, c'est normal qu'on commence à perdre. De quel âge? 36. Oh, t'es bien correct. Tu peux perdre bien de la mémoire. À partir de 30 ans, notre disquette est très, très pleine dans notre tête. Surtout, 30 ans d'aujourd'hui par rapport à 30 ans, il y a 60 ans. Ça descend. Combien? Ça quoi? Ça descend après? Après 30 ans? Bien, c'est-à-dire que... Bien, ça descend. C'est pas tant une question... C'est une question d'accès à la mémoire parce que, hey, tous les stimuli qu'on a dans une journée, là, à partir du moment où tu te lèves le matin, tu lis ton journal, des pubs, la télé, t'as des chats, t'as des enfants, t'as des bip-bip sur tout. Ton four fait de la chanson, le lave-vaisselle fait de la chanson. On dirait que tu veux juste nous décrire ton appart en ce moment. « J'ai des chats, j'ai des chansons, ça fait bip-bip, j'ai la radio, j'ai la... » Après ça, tu trouves une voiture sur une application pour que tu marches jusqu'à la voiture, sur la voiture. Il y a plein d'autos sur la route. Notre stimulation, elle s'en cesse puis ça a beau pas être stocké en mémoire, c'est quand même... Notre cerveau est plein d'affaires. Fait que... Tu sais, retenir la fin du film que tout le monde... Moi, je me rappelle d'aucun film. J'adore collectionner les films, les voir, mais après tout le monde, je ne pourrais pas te les résumer. Moi, j'ai un ami en ce moment, un nouvel ami, il fait juste me citer des phrases célèbres. Hier, il m'a cité une phrase célèbre de la Matrice. Mais moi, je ne savais pas. Je me disais, « Quoi, tu parles? » Tu ne connais pas ça? Puis après ça, il m'a cité du Borat. Il me fait un high-five comme Borat. J'étais comme... Bien, j'ai vu le film, mais moi, je ne me rappelle pas qui fait des high-fives avec tout le monde. Pourtant, j'ai toutes vues ces films-là deux, trois fois, mais c'est comme... Il faut choisir à un moment donné... Je n'ai pas ça dans ma tête. Non, ça ne se pourra pas. Ça doit être passé un de ses champs d'intérêt. Bien, ça doit. Ça doit. Ça doit. Il me fait chier, mais ça doit. Ou des gens qui citent des penseurs... Ah non, mais je vais mourir. Mais non, mais là, mettez-les au vidange. Il y en a qui... Des penseurs? Bien, des penseurs. Bien oui, il y en a plein. Ah oui, mais ça... Comme disait Socrate ou comme disait... Là, j'ai chaud, moi. Comte-Ponville, comme disait... Tu sais, il cite du monde comme disait... Ah oui, il y a des gens qui... Il n'y a pas que le bon monde. Mais il y a un personnage médiatique. Non, dans « Mes amis, il n'y a personne qui sait de personne. » Il n'y a pas que le bon monde. Il cite « Big Brother, c'est la vérité, c'est ainsi, mes amis. » « C'est un problème avec tes fesses puis Socrate disait... » Non, mais tu sais, il y a des gens dans les médias qui m'impressionnent. J'interviews du monde, ils sont toujours en train de... Alors, pour résumer ma pensée des dix dernières minutes, je vous sortirais cette citation de... Oui. T'es comme... OK. Tel qu'écrit dans « Fèdre », je suis comme... OK. Mais c'est sûr qu'il y a aussi... Ça me dit vaguement de quoi. Oui. Vaguement quelque chose. Mais c'est sûr que devant le micro, ça augmente tout ce qu'on vient de parler. Moi, je pense que même si toi, t'es quelqu'un qui s'en fout plus, quand on fait une entrevue puis quelqu'un parle de quelque chose, là, des fois, tu le ressens un peu plus le « je sais pas de quoi qu'elle parle, ça me dérange plus que dans la vie de tous les jours » ou c'est égal. C'est sûr. Mais je sens plus le devoir de l'accuser ou de... Ah oui, OK. Ou de faker jusqu'à ma mort que je sais quoi. Oui. De fronter bien raide cette affaire-là. Moi, c'est le contraire. En ondes, je suis hyper confortable avec dire que je le sais pas. Parce que je sais que parmi les gens qui nous écoutent, il y en a une méchante gang qui le savent pas. Mais je sais, avec une personne puis elle, elle le sait, j'ai personne autour de moi qui le sait pas non plus. Tu sais, le public, je me dis, prenons-nous par la main. Moi, quand j'écoute une émission, j'aime ça quand on me prend par la main puis on me raconte puis on m'explique tout puis on me laisse pas... Tu sais, je suis pas larguée de rien. Fait que je fais ça. Mais on l'a vécu avec Pomme, là, quand elle parlait. Elle parlait de l'ébola enflammée ou je sais pas trop qu'est-ce qu'elle a dit. La chanteuse Pomme. Oui. Référent super français. Non, oui, elle a dit... L'ébola enflammée. Elle a dit, c'est quoi, l'ébola? La maladie. C'est l'ébola s'enflammée que c'est comme... Des boules en feu comme de jonglerie. De feu, un affaire de cirque. Et là, nous, on continue puis là, moi, j'étais un peu comme oh shit, moi, j'ai skippé l'ébola s'enflammée. On a laissé passer un, je pense. Puis après, elle leur dit puis ça m'a dit wow, 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 c'est quoi l'ébola s'enflammée? Finalement, c'est devenu super comme moment. C'est vraiment meilleur versus le grand vide qui venait de se créer dans ce triangle-là de quoi, de quoi on parle? Mais pas juste dans ce criant, dans ce que tout le monde écoute en même temps. Il y a des gens, ils ont arrêté d'écouter à bolage. Ils n'ont pas suivi le reste de la discussion. Premièrement, ils sont allés sur Google, fait qu'ils ont perdu le reste de la discussion. Puis je pense qu'ils nous connaissent assez pour dire ils ne savent trop pas c'est quoi en ce moment. Ils font semblant. Je connais leur visage, je connais leurs yeux, ils mentent. Mais c'est vrai que c'est beaucoup influencé par mon état d'esprit. Est-ce que je me sens à l'aise ou je me sens menacée? En jugement, qu'on serait jugés. Ça va dépendre des situations. Mais avec Pomme, je me sens à l'aise. C'est comme là, c'est quoi les bolasses en flamme? Dis-nous-les, là! Fait que tous ces complexes-là qui peuvent partir d'un commentaire une fois quand tu étais jeune sur ton front, tu sais. Non, mais quand même! C'est quand même ça! C'est quand même ça! Comment ça peut être fort, une phrase qui nous construit qui fait toute notre personnalité après pour la vie puis on est là puis on est adultes puis on est comme... Je prends encore des cours à cause de toi qui m'a dit ça. C'est quand même fou, là! T'as un grand front. T'as l'air intelligente. Et ça construira qui je suis pour toujours. Oui, exact! C'est fou! C'est quand même fou! T'en avais-tu un autre sur ta liste? Un autre! C'est tout sur ta liste? Oui. Mon front. Bien, mes seins. Le nombre de personnes qui viennent ici puis qui n'ont pas parlé de leurs seins, j'inclus les gars là-dedans. Il y en a-tu beaucoup? Ça revient une couple de fois. Est-ce qu'il y a des gars qui sont parlés dans leur complexe de seins? Bien oui, bien moi, là, en premier. C'était genre le premier sujet que j'ai abordé. Mais oui! Dans le podcast, c'était le premier sujet que t'as abordé. C'était dans les tops. Sûrement parce que dans notre premier épisode, on faisait une intro. C'était juste moi puis Marilène. Je m'en souviens même pas. On parlait beaucoup de notre premier photoshoot qu'on avait fait. La première affiche qu'on a faite pour le podcast. On était torse nu. Oui. Les deux. Avec un de mes seins très frontage vers la caméra. Puis moi, c'est un de mes plus grands complexes. Ah oui, c'était quelque chose. J'ai toujours voulu avoir des pectoraux d'hommes, mais tu sais, j'ai toujours eu des man boobs. Je pense que c'est la chose qui me gêne le plus. Je pourrais avoir une très grosse bédaine bombée. Si j'avais deux pectoraux musclés au-dessus, je serais chill. Mais je ne sais pas. Tu dis ça, je ne sais pas. Parce que c'est toute une question de faut que ça aille ensemble. Mais je comprends, mais vraiment, c'est pour dire que la bédaine, je trouve ça vraiment moins pire. Je l'assume beaucoup plus. Les seins, on dirait que c'est chiant. Non, on les a tellement sexualisés, les seins, que c'est sûr que les répercussions de comment on regarde les seins des femmes ont des répercussions. Parce que c'est le même... Ça devient trop majeur. Léane Labrèche-Dor est venue faire un truc à l'émission, on se projetait en 2074, comme si la journée internationale, comme si la fête des femmes n'existait plus. Comme si la journée internationale des droits des femmes n'existait plus en 2074. Puis elle a dit, elle a été abolie parce qu'on s'est finalement rendu compte que les seins des hommes et les seins des femmes étaient exactement constitués des mêmes substances. On a les mêmes affaires dans les deux, tu sais. Mais moi, les seins, j'ai eu un complexe longtemps. Ça part d'où? Bien, je ne sais pas ça part d'où. Mais je vais plutôt vous dire comment je l'ai réglé. OK, vas-y. Ça fait que quelques semaines avant... J'ai eu un accident de voiture en 2009. C'est quand même assez gros. Et quelques semaines avant, j'animais Salut, Bonjour, Week-end et je suis allée voir une chirurgienne plastique pour me faire une augmentation de ma mère. Et là, on me dit, va la voir, elle fait toutes les seins et les filles du Beauregard. C'est les meilleurs seins en ville. Ça fait que là, Le Beauregard, c'est... C'est un bar restaurant. C'est à Québec. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ça ferme il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas. C'est une question. Bien, je ne sais pas. Ça me dit quelque chose. Du vaguement, quelque chose. Mais lui, il vient... Moi, 2006-2009, j'étudie à Québec et je me rappelle très bien du Beauregard. Je pense que ça existe encore, Beauregard. Elle fait toutes les seins des filles. Oui, ça fait que vous êtes reconnue pour avoir des beaux seins. Oui, les filles de Québec sont reconnues pour avoir des super beaux seins et des super belles fesses. Mon nouveau complexe. Et donc, je vais voir cette femme-là. Puis là, il y a un catalogue avant-après. Puis là, il y a des trucs au mur. Puis là, on regarde. Tu veux-tu plus une poire? Tu veux-tu plus une pomme? Tu veux-tu plus... Moi, je dis, je veux ton plus petit modèle possible. Moi, je veux que ça se tienne. En fait, c'était pas pour une augmentation. Bien, j'aurais profité d'une petite augmentation, mais je voulais que ça baissait avec le temps. Puis moi, déjà, ils sont très loin. J'ai comme une piste d'atterrissage. J'ai beaucoup... C'est pas... Ça marche pas. C'est comme la proportion. Mais moi aussi, ils sont très loin. Moi, il n'y a pas de trac, là. Ils sont loin. C'est un espace. C'est un espace. C'est un vide. Très, très loin. Oui. C'est super. Puis là, ils baissent pas mal. Fait que j'étais à elle à voir. Puis là, je dis, moi, je veux juste qu'ils tiennent puis qu'ils restent comme ça longtemps. Le plus petit modèle. Fait que là, elle me dit, ouais, mais t'es vraiment pas, t'sais, large, du torse. Fait que rendu sur la table d'opération, il va falloir que tu me laisses un peu décider avec ta proportion, si j'augmente ou la grosseur que je te fais. Fait que là, j'étais comme, je vais y penser. C'est tes parents, ça. Et donc, je ne saurais pas ça va être quoi exactement. Bien, mais je me dis, elle fait les plus beaux scènes de Québec. Oui. Elle ne va pas gâcher les miens. Puis là, t'es allée passer l'après-midi aux beaux gardes. Je ne vais pas trop regarder les scènes. Trois semaines après, je prends ma voiture pour quitter le studio TVA à Québec pour m'en venir à Montréal. C'est un magnifique journée de mai. J'ouvre mon tour ouvrant, mais à moitié parce qu'à Québec, il fait quand même encore moins 20 au mois de mai. Mais je loue un peu. La route est super belle. Et là, je perds la maîtrise de mon véhicule et je suis éjectée par le toit ouvrant qui est ouvert comme ça. Si j'avais eu des gros seins, je serais morte dans la voiture. Je ne serais pas sortie. Puis la voiture, elle a fait trois tonneaux. Je suis sortie en deux tonneaux. Tu as été éjectée par la faute? Oui, par le toit ouvrant. Une petite Jetta, ce n'était pas un toit ouvrant panoramique. Il était vraiment semi-ouvert. Si j'avais eu des seins ou des fesses, je n'aurais pas passé. Puis je serais morte. Mon envie d'avoir des gros seins, des plus gros seins, elle est terminée. Mes petits seins m'ont sauvé la vie. C'est tellement... C'est pas une meilleure... Mais c'est une meilleure histoire ever. Les timings de ça, c'est tellement... Trois semaines avant, je suis en train de me... T'es encore en réflexion, puis tu penses à ça. Puis j'avais quand même 39 ans, là, tu sais, c'était... C'était un... Un complexe. Ça ne m'empêchait pas ni de me mettre nue devant mes amoureux, ni de... Tu sais, de me baigner, de faire de la plongée, de faire plein d'affaires, puis de me montrer, là. Mais c'était... C'était toujours quelque chose qui était comme... Tu sais, déjà... Parce que ma mère, à un moment donné, il y a une couple d'années, on se donne rendez-vous dans une bouche de métro, puis on est tous les deux dehors, mais on n'est pas... Elle, elle me voit, mais elle me voit de dos, puis elle me voit de côté. Puis là, à un moment donné, j'en vois, j'en regarde, elle me regardait. Elle dit, « Ah, excuse-moi, je pensais que t'étais une petite adolescente. Je t'ai pas reconnue. Même pas une petite adolescente. Un petite adolescente. J'ai pas de... Tu sais, j'ai pas de hanche, j'ai pas de taille, j'ai pas de poitrine. Fait que je suis comme faite en... Fait que j'ai l'air d'un petit gars. Fait que je pense que c'est un peu ça. En même temps, genre, tu sais, après ça, j'ai... Tu sais, dans ma vie d'adulte, j'ai plus joué avec mon côté un peu androgyne, mon côté un peu... Fait que ça m'a... Finalement, tu sais, en faisant de la télé puis rencontrant une super styliste qui est devenue une super amie, tu sais, après ça, on a vu que c'était... En tout cas, pour mon look à moi puis ce qu'on avait envie de faire, beaucoup plus avantageux de ne pas avoir de poitrine. Mais sérieusement, là, quand l'accident est arrivé puis je... Tu n'as pas pensé sur le coup, là? C'est plus tard ou... À toute cette affaire-là, faire le lien de je suis passée là puis là, faire le lien... J'y ai pensé tout de suite. Ah oui, hein? Ben oui, ben j'y ai pensé tout de suite parce que je me disais si en plus, tu sais... Ben oui, c'est sûr que tu penses à tout... Tu refais tout le scénario de ici, 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 ici. Donc, tu sais, bon... Et dans les ici, il y avait... Ah, mon Dieu! Et si j'avais eu des gros seins, j'aurais pas pu être éjectée par le toit en ouvrant de ma voiture. Tu penses-tu beaucoup aux signes des cieux comme ça? T'es-tu une personne connectée avec... Non. Au-delà? Quand ma mère est morte il y a quelques mois, il y a une copine à moi, ma mère est au soin palliatif puis il y a une copine à moi qui dit, demande-lui qu'elle t'envoie un signe de l'autre bord quand elle va être partie puis toi, tu vas être encore là, tu sais. Puis, bon, ma mère, c'est pas mon genre, c'est pas mon genre non plus, mais j'ai fait, ah, OK, ça va être le fun, tu sais. Ça fait que là, on est dans les dernières journées puis là, une nuit d'insomnie où est-ce que... Et deux, on était full réveillés puis on jasait toute la nuit puis là, je dis, ah, j'ai une de mes amies, tu sais, elle fait dire, envoie-moi un signe l'autre bord, ça va être quoi ton signe? Elle dit, ben non, tu sais que ça marche pas de même. Ça a été la fin de la discussion. Sauf que... Zéro, il y avait pas d'ouverture. Il y avait aucune possibilité de... Hé, donc, elle dit, ben non, voyons, tu sais que ça marche pas de même. Ça marche pas de même. Pas moyen qu'on l'essaye. Ben, moi, j'ai fait, ben oui, t'as raison, ça marche pas de même. C'était comme... C'était le même... Tu sais, pour répondre à ta question, les signes... Ben, quand j'ai eu mon accident, oui, dans le sens que j'avais vraiment l'impression, tu sais, quand j'ai été éjectée, que quelqu'un me portait, là, tu sais, dans le ciel. Quand t'as été protégée d'une certaine façon. Ouais, j'ai vraiment... Puis j'ai eu des amis aussi qui m'ont dit, ah, mon père était avec toi, puis ma mère était avec toi, puis mon frère était avec toi. Puis tu sais, fait que... Je peux pas te dire que j'y crois pas, mais je... D'un coup que... Je comprends. D'un coup, tu sais... Puis ça revenait à ce qu'on disait tantôt sur les connaissances. Moi, je le sais pas. Fait que ne pas croire en quelque chose que je le sais pas, je me trouverais pas super intelligente, tu sais, pour moi. C'est qu'on a pas assez de preuves pour pas y croire ni pour y croire. On dirait qu'on était un peu dans le... On a pas grand-chose à perdre à... Tu sais, je sais que des choses... À laisser ça aller puis à y croire, là, tu sais. Il y a des choses que je peux dire avec assurance que c'est de la bullshit, les cristaux... Tu sais, il y a plein d'affaires que tu sais... Avec des propriétés qu'on accorde à ces objets-là ou à ces énergies-là ou à ces odeurs-là ou que, tu sais, si tu te bases sur des prétentions scientifiques pour dire ça, bullshit. Si ça te fait du bien d'avoir un cristal puis que tu le frottes dans ta poche, avoir un examen pour cette anxiété, moi, ça me convient. Mais, tu sais, tout ce qui est de l'ordre de après la mort, on n'a pas encore l'idée de comment ça se passe. Moi, je trouve ça fascinant puis d'avoir côtoyé la mort puis surtout de savoir que la plus grande... Tu sais, je pense que la plus grande réalisation que moi, j'ai faite dans ma vie, c'est de savoir que je n'ai pas peur de la mort. On dirait que ça change tout. Bien, c'est ça. T'avais-tu... C'était quoi ta relation? T'avais-tu beaucoup peur de la mort? Qu'est-ce qui a changé après l'accident d'avoir passé si proche? Bien, ce qui a changé, c'est qu'à partir du moment que j'ai perdu la maîtrise de mon véhicule, au lieu de résister puis de faire... J'ai fermé les yeux, j'ai lâché le volant puis j'ai fait... Moi, j'ai vécu... C'est vraiment... Je ne sais pas combien de... Les secondes sont... Alors, tu peux penser beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur d'une seconde dans ces moments-là, là. Tu sais, tout le monde le dit, là. Puis j'ai pensé... Moi, j'ai eu mille vies. J'ai voyagé. J'ai eu des chums. J'ai mangé de la bonne bouffe. J'ai été aimée. J'ai eu des animaux. Tu sais, j'ai comme... J'étais juste remplie de gratitude puis j'étais comme... Déjà, c'est trop pour une seule vie. Fait que si ça arrête maintenant, à 39 ans, c'est dans la juste mesure des choses que ma vie s'arrête là parce que c'est comme... C'est comme si j'avais vécu puis eu des privilèges comme si j'avais 100 ans, tu sais. Fait que ça, c'est quand même intéressant de savoir qu'on va être en paix. En tout cas, que j'étais en paix à ce moment-là de mourir. Fait que c'est sûr que... Là, ce que ça a changé, c'est que je me suis mise à avoir beaucoup peur de la mort des gens autour de moi parce que j'ai vu l'effet que ça... La peur que ça a créée chez d'autres gens que moi, je meurs. Fait que là, c'est comme ça, c'est quelque chose que tu ne contrôles pas. Tu sais, face à ta propre mort, tu peux contrôler, mais comment tu te sens par rapport à la mort des autres? Je ne suis pas sûre que tu peux tant le contrôler que ça quand les émotions submergent. mais c'est surtout ça. C'est surtout savoir que la mort ne me fait pas peur puis aussi, tu sais, savoir toute la force qu'on en soit, qu'on ne sait même pas qu'on en soit. Ça, c'est extrêmement réconfortant parce qu'après ça... Tu sais, moi, j'avais vraiment l'impression que cet accident-là... Je n'allais plus avoir aucune dépression de toute ma vie. Moi, j'étais sûre que ma maladie... C'est trop gros. J'ai survécu à ça. J'ai survécu à ça. Il n'y a plus rien qui va être à mon épreuve. Il n'y a plus personne qui va me faire chier. Il n'y a plus personne qui va me faire sentir mal dans la vie. Je ne vais plus jamais me sentir humiliée. Je ne vais plus jamais sentir que je ne réussirais pas quelque chose puis je n'accorderai plus d'importance à des niaiseries. On n'a pas le temps. Ça, ce n'est pas vrai. Ça change. C'est ça, on oublie. Ça revient, ça revient. Mais ce qui s'est installé qui fait que j'ai eu des dépressions après mais qui ont été moins la fin du monde, c'est que je le sais que pour moi, dans le très grand besoin d'aller épuiser dans mes ressources, je le sais que j'ai des ressources que je ne sais pas que j'ai parce que je ne savais pas que j'avais les ressources pour me remettre d'un accident puis pour être en physio pendant un an puis pour... Je ne savais pas que mon corps, mon petit corps frère, elle n'allait pas casser en mille morceaux puis il est cassé en mille morceaux mais pas mourir. On ne sait pas la force qu'on a tant qu'on n'est pas confronté à quelque chose puis il y a des gens qui n'ont pas cette force-là puis je ne veux pas non plus surperformer la force qu'on peut trouver en soi parce que je pense que c'est un privilège d'avoir un espace mental où est-ce qu'on peut trouver ces ressources en soi puis il y en a qui ne les ont pas pour toutes sortes de raisons puis il y en a pour que les événements de la vie sont juste... Les douleurs de la vie sont juste trop grandes puis ils ne les surmontent pas puis je le comprends mais moi, je sais que pour moi... Ça t'a donné de l'espoir un peu. Je sais que peu importe ce qui va arriver dans ma vie, il y a des bonnes chances que je trouve les ressources en moi puis même si je ne les soupçonne pas en fait, c'est ça. C'est tout l'insoupçonné qu'on a à l'intérieur de soi qui m'a vraiment renforcée beaucoup, beaucoup dans mon idée de c'est quoi la force. Puis c'est drôle parce que je me suis fait faire un tatouage ici à l'intérieur de mon doigt c'est écrit « Forte » mais à cause de la police de caractère que j'ai choisie on dirait que c'est écrit « Tarte ». Mon don! Bien là, il est tout en train de s'effacer là. À l'intérieur là? OK, oui, oui. Mais tu sais, le F là, tu sais, il n'est pas comme ça fait qu'on a dit un T puis le O, il a un peu l'air d'un A avec une barre de même. Tu te montrais, je n'ai pas vu. Moi, je trouve ça l'air de « Tarte ». C'est ça la conclusion? « Tarte ». Fait que c'est relatif la force qu'on a, la force qu'on pense qu'on a. Mais vraiment. Mais j'étais curieuse de... Quelle conclusion à ça, c'était bon? C'était écrit « Tarte ». Oui, donc finalement, c'est Tarte. Non, mais j'allais dire, je t'étais curieuse, c'est quoi ta relation avec les tatouages? Oui, c'est vrai. Moi, je ne savais pas que tu avais des tatous, on dirait, à ce point-là. Mais c'est la première fois que je les remarque. Oui, bien j'en ai plus. J'en ai fait plus dans les dernières. J'en ai fait quand même pas mal dans les dernières années. Premier tatouage, j'avais 21 ans. C'était un petit... Mon premier, premier, premier tatouage, j'avais 21 ans, dans le bas du dos. C'est un dauphin qui sort par-dessus un arc-en-ciel. Oui, je niaise. Ou aviez juste de le choquer parce qu'elle est comme « Oh, il n'aime pas ça ». Je niaise. Non, mais c'est une citation de Socrate que j'ai autour de la langue. Je ne leur venais pas que c'était autant classique. C'est un dauphin qui sort par-dessus un arc-en-ciel. Un stamp-stamp. Oui, oui. Moi, mon rêve, c'est vraiment qu'elle est là pour vrai. Puis qu'elle est comme « Voyons, êtes-vous malade? Ouh! » C'est tout un dauphin, mais dans le fond, ça a l'air d'un tigre. Oui, ça a l'air d'une truite. Ils sont dans une tarte. Ils sont dans une tarte. Dans la tarte pour la manger. C'est un… Bien, c'est pas tant mieux, c'est le yin et le yang. OK. Le yin et le yang dans le bas de mon dos. Ça, c'était le premier. À quel âge, je te dis? 21 ans. Ça, c'est l'affaire que tu fais à une place que tu ne peux pas le voir parce que tu es secret. C'est plus secret. Après ça, j'en ai fait un sur mon bras une couple d'années plus tard. C'était un petit Betty Boop, mais blonde. Blonde? Puis quoi? Comme toi? Non, parce qu'il y avait le film de Madonna, « Who's that girl? » Puis le personnage, ça te dit-tu vaguement quelque chose? Oui, j'ai fait « Hum? » C'est ça, c'est l'épisode où on ne peut rien nommer et ne pas l'accuser. C'est comme, il n'y a aucun éléphant disponible dans la pièce ici. Tout doit être adressé. C'est comme « Betty Boop. » Moi, je sais c'est quoi. On veut voir ça l'autre affaire. Ah non, ça, je n'ai pas vu ce film-là. « Betty Boop. » Tu la connais? Oui, ça, je sais c'est quoi. Ça, ça va bien. Ça fait que c'était comme un petit personnage blond. Puis après ça, j'ai fait un cover-up. Puis là, je ne sais pas trop comment, en fait... Puis en plus, les gens me demandent toujours s'il y a des significations. Je pense, celui que je viens de faire après le décès de ma mère, c'est le seul qui a... Ah, puis j'ai refait « Faire forte en arrière » parce que je trouvais ça vraiment gossant « Encore, non! » Hein? À ton visite. On dirait que c'est écrit « Crotte ». Non, c'est vrai. Puis après ça, je ne sais pas. Après ça, je tombe en amour avec des tatoueurs puis ils me font un peu ce qu'ils veulent. Hum! Donc j'en ai plein. Tu es très, très libre par rapport au tatouage, je dirais. C'est mon observation. Vraiment, vraiment. Je ne sais pas. J'ai hâte de voir... Il y a un monsieur qui m'a... Quand j'ai mis la photo du tatouage maman sur Instagram une coup de semaine, il y a un monsieur qui m'a écrit « Je pensais que vous aviez vraiment plus de classe et d'élégance que ça. » Je suis vraiment déçue. Puis là, j'ai répondu... Mais oui, c'est ça, Marie. Ah! Franchement! Ah, non! Tu as l'air libre, hein? Tu es bas de classe. C'est comme un peu... Ah, c'était fou le jugement. Non. Elle retourne à TBA. Ça veut dire quoi, tu as l'air libre avec les tatouages maintenant que Marlène pose cette excellente réflexion? Non, mais j'étais... Il n'y avait pas de signification particulière, pas de grand statement. OK. Tu as l'air de... T'en être fait faire à travers... Les alliés... Les alliés... Non, mais c'est parce que pour toi... Ça ne fit pas avec moi. Mais j'ai toujours pensé et je le pense encore que je préfère vraiment être justement à 70 ans avec des tatouages puis peut-être les regretter que d'arriver à 70 ans puis me dire « Ah, j'aurais aimé ça me faire des tatous quand je suis jeune. » J'aurais dû me faire pour faire des tatouages. Ça, c'est sûr. J'aurais dû être plus libre dans tout. Ça, c'est assez clair dans ma tête. Ah oui. J'en ai juste deux des tatouages, mais en effet, pour faire un lien avec ce que tu dis, Marlène, j'en ai deux, mais ils sont dans des endroits qu'on ne voit pas beaucoup. Ah, sous chacun de tes seins? Oui, c'est ça. Sur les tétines. C'est deux dauphins. Deux petits dauphins avec des arc-en-ciel autour des mamans. C'est toujours caché quand je suis en bikini. Il n'y a pas de souci. Non, en arrière du bras, j'ai un bang, un petit bang parce que j'aime les bang. Oui, j'espère. Et à l'intérieur, sur le bicep, c'est un crâne de T-rex. Ça, c'est ta personnalité? Ça, c'est bon! Ça, c'est ta personnalité. Mais un peu, oui. Oui, j'aime beaucoup les dinosaures. Un enfant. Je pense que le film qui m'a le plus marqué, c'est Le parc jurassique. Ah, je pense que t'allais dire Dinosaure, le petit pas. Mais non. Ah, le petit pas. C'est pas ça son nom? Petit pied, le petit pas. Ah, le petit... Dinosaure, le petit pas. J'essaie. Tout ne peut pas m'intéresser. Je ne peux pas faire de l'énergie nucléaire plus des films pour enfants. Il va falloir que tu ailles faire un discours sur ce peut-être important. De te retaper ça à soir pour reprendre le titre. Mais oui, j'ai longtemps trouvé qu'on dirait qu'avoir plus de tatouages, on dirait que ça ne concorde pas avec ma personnalité. Pourtant, moi, je trouve qu'il est plus comme enfantine ou parfois mon oncle. Mais je n'ai jamais comme la personnalité un peu rebelle. Oh, mais c'est plus tellement rebelle ça faire faire des tatouages. Non, en effet. Ça se fait faire plus, moins, moins... Ça a ce poids-là. Ça a ce poids-là. Puis en même temps, tout ça va devenir juste, tu sais, la sangle. Toi, tout se transforme en taffle. Tout se transforme en taffle. Mais moi, j'adore les tatouages. Mais j'aime ça parce que ça entre dans la direction artistique de ce que tu présentes comme personne. Ça, j'aime ça. J'aime beaucoup. Au début, quand je m'étais fait un... Quand j'ai fait mon cover-up de ma Betty Boo blonde, c'était quand même une grosse fleur. C'est ça, c'est gros. C'était quand même assez gros. Puis ça fait presque 25 ans, tout ça. Puis j'avais fait... J'avais animé le gala Célébration à TVA. Oui. OK? Puis on avait fait les photos de casting avant, puis ils m'avaient photoshopé mon tatouage sans mon consentement. Oh, ça c'est malaisant. J'étais tellement en colère. Puis pendant le gala, il fallait que je mette des manches. Il n'était pas question qu'on monte des tatouages. J'étais vraiment là... Au début, ça a été long avant que... Puis je pense que... Mais surtout sans te le dire. Sans me le dire. Fait que je voyais les gros panneaux, là, j'étais comme... Mais c'est pas moi. C'est pas moi, c'est exactement ça. C'est comme... Engager quelqu'un d'autre qui n'a pas de tatouage, tu sais, je trouvais ça Je pense que ça a mené au fait que tu l'as couvert après, ce tatou-là, parce que... Non, non, ça c'est celui que j'avais... OK, c'était l'autre. C'était déjà celui que j'avais déjà couvert. En plus, t'es comme... Hey, c'est la version que j'aime. Oui, c'est ça. C'est genre ma version améliorée, là. Change de ton. Mais j'aime beaucoup la rencontre avec les artistes. Sais-tu ce que je me suis rendue compte cette année? Quoi? Que je vais me faire faire un tatouage. C'est comme si la douleur était thérapeutique. Ça, ça rentrait pas dans le mix avant. Avant, c'était vraiment l'esthétique. Là, c'est nouveau. C'est nouveau. C'est nouveau. Qu'est-ce que tu veux aller chercher dans cette douleur-là? Si je viens de vivre soit un stress ou une peine mettons les semaines avant, je me rends compte que je me suis pris un rendez-vous pour aller me faire tatouer. C'est comme s'il y avait quelque chose dans soit la libération d'endorphine que j'ai besoin ou soit c'est un moment qui est significatif pour moi. Que tu veux marquer. Pourtant, quand je suis au tatouage, c'est inconscient. Je n'y pense pas sur le coup. La prochaine fois, je vais prendre un rendez-vous pour un tatouage. Je ne vais pas attendre qu'il se passe quelque chose de poche dans ma vie. Prendre un rendez-vous. Ce n'est pas conscient comme ça. Les tatouages ne sont pas en lien avec ce que je viens de vivre une couple de semaines avant. Je me suis rendue compte que mon réflexe de prendre un rendez-vous pour un tatouage vient à des moments où il y a besoin de tourner la page sur quelque chose ou il s'est passé quelque chose ou je sors d'une grosse période de stress. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose dans la douleur. C'est quelqu'un qui me faisait remarquer. J'ai tellement peur que ça fasse mal et je n'aime tellement pas ces moments-là. J'aime ces moments-là quand même. Même si ça fait mal. J'aime m'en faire faire à l'intérieur d'une cuisse. Ça fait vraiment mal. À l'intérieur de la cuisse à l'aide. C'était vraiment douloureux. Tu te plâtes. Tu te fais tatouer? Non. Ce n'est pas ce genre de douleur. Mais c'était à la machine. Ça fait longtemps que je n'en fais plus à la machine. Je fais du stick and poke. C'est beaucoup moins douloureux. Mais la machine à l'intérieur de la cuisse, c'était vraiment intense. Cette douleur était moyenne. C'est ça. C'est beaucoup. Je me suis fait faire un piercing en même temps que le tatouage. En même temps? Je me trouvais vraiment intense. En même temps. Dans la même séance. Mais c'était vraiment... Il y a les 8 qui a passé bord en bord. Il y a les perçants en même temps. C'était vraiment sous le signe de la douleur. C'était très particulier. Mais tu sais, je sortais du deuil de ma... Je ne sais pas trop. En tout cas, c'était... Mais il y a de quoi être bizarre de le faire. Moi aussi, j'ai cette réflexion-là. Des fois, quand je suis au truc de tatouage, j'en ai plusieurs, on ne les voit pas parce que je suis toute cachée. Tu en es fait faire plusieurs dans la même année, non? J'en ai-tu 10, 15, peut-être? J'en ai des gros sur les clubs, sur les gens. Soit tu peux toujours voir la même personne? Je pense que je suis rendue quasiment... Oui, là, maintenant, je ne vais plus voir la même personne. Mais on dirait que ça ne me dérangerait pas. Des fois, j'en fais souvent un quand je vais en voyage. Ah oui? Ça a l'air d'être... Je fais ça. On dirait que ça me tente. Je suis comme... OK, là. Je ne sais pas. Ça fit un peu. C'est un souvenir. Oui, un souvenir. Mais je trouve que quand je suis là et que ça fait vraiment mal... Puis je suis comme... J'ai toujours la réflexion de pourquoi... Oui. Il y a un moment où tu te demandes. Pourquoi je paye? Personne ne m'a rien demandé. J'ai pensé à un dessin. Je suis ici par ma propre volonté et je suis comme... Pendant 5 heures sur ma jambe. J'avais la jambe qui tremblait de même. J'étais comme... C'est bizarre quand même. Moi, j'étais sur le divan cette fois-là. Je regardais. Oui. Puis j'étais rendue à genoux de question de goût. Marilène, elle chialait. Oh, ce n'était pas 5 heures de temps d'un coup. D'une chotte. En tout cas, elle pensait que ça allait être moins long. Finalement, elle était comme... Garde, soit je finis là ou tu reviens puis j'étais comme... Non, non, non. On finit ça. Mais ça faisait vraiment mal puis je me disais c'est bizarre de vouloir se faire subir ça et en effet, après, je me sentais comme si je venais de faire... Ah, c'est sûr. Une séance de yoga show. On est sur un règle après, ouais, ouais. T'es à la fois guidée d'énergie puis à la fois comme... Aïe, là. Ré-énergisée. Hi, vraiment hi. C'est vraiment la chatte d'endorphine. Je me rappelle quand j'ai eu mon accident au mois de mai, j'avais un rendez-vous dans mon... Parce que les premiers jours, je passais la journée avec mon père et c'était comme... OK, si on annule ça, si on annule ça. Ah non, ça, je pense que je vais être encore capable de faire ça dans deux semaines. Je vais pouvoir animer juste pour rire en direct. Mon père est comme... T'es dans un corset pour deux semaines, dans trois semaines. Ah mon... Tu n'iras pas. T'es comme... Non, c'est le film. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je suis le film. Puis, j'avais un rendez-vous que ça faisait longtemps que j'attendais avec un tatoueur pour le mois de juin. Puis là, finalement, bon, je sors de l'hôpital au mois d'octobre, machin, machin. Et là, en décembre, je vais en faire tatouer dans le dos quatre heures. Wow, wow, wow. Et là, il me restait de la morphine de mon... Mon traitement. Puis là, je me suis dit je vais prendre la morphine, je vais au tatouage, ça va passer là-bas. Mon corps était comme... Est-ce que tu me niaises? Tu viens de te remettre d'un accident, tu me fais coucher quatre heures puis tu t'infliges de la douleur par exprès. Mon corps, il ne comprenait rien. Ça a fait tellement mal pendant tellement longtemps que le tatouage était comme... Pourquoi t'es si humaine? Pourquoi tu m'impliques dans cette dose de douleur dont t'es en train de te remettre dans un accident? Tu sais, comme... Ça n'avait aucun sens. Ouais, manier, le corps, il ne peut pas en prendre. Ça se pourrait. Il ne peut plus... La drogue, elle faisait zéro effet. Là, il n'y avait rien qui marchait. Puis, as-tu réussi à finir, le tatou? On a réussi à finir. Bien, il n'est pas aussi coloré qu'il devrait. Oh! On n'est pas assez... C'est comme des couleurs. Ça te dérange-tu si ça, je l'enlève. Pas de couleur, je l'aime mieux. Oh, pauvre tatoueur! Oh, mon Dieu! Ça fait que là, tu l'as dans ton dos. J'en ai beaucoup, là. J'en ai beaucoup. Moi, je ne me suis pas rendue jusque-là. Peut-être qu'à un moment donné... Bien, tu sais, peut-être pas non plus. Peut-être que ton prochain va être d'en face. Peut-être qu'à un moment donné, ça va vraiment... Peut-être que ça va être bien dans des fois, mais... Ah, pour vrai? C'est quoi qui te tenterait? Non, je ne pense pas que je le ferais. Mais... Juste sur la main, c'était quelque chose. Oui, oui. Parce que tu peux toujours t'y couvrir. Puis là, les gens sont comme... Ah, tu as des élastiques autour des doigts! Je suis comme... Non! Regarde, magie! Puis ils sont comme... C'est quoi la signification? Je suis comme... Il n'y en a pas. Mais... Dans le... Non, je ne pense pas que... Ma nièce, elle vient de s'en faire faire un en groupe. Je la trouve vraiment game, là. Non, je ne pense pas. À mon âge, je ne sais pas. Tu n'irais pas? Est-ce que tu es un peu punkette dans l'art? Rebellina? Diffini punkette. Rebellina! Rebellina! Rebellina la punkette! Ça pourrait être l'ami de Dinosaure le petit punk. Oui, c'est vrai. Sam, il adore les loups. Rebellina! Tu aurais voulu être une petite Rebellina punkette en toi, Samuel-Marie? Absolument. Ah oui, j'aime beaucoup ça. C'est une qualité qui m'attire beaucoup chez les gens. À un côté un peu punk. Oui, avoir un petit goût vers la différence. Avoir un petit pied à l'extérieur de la norme, je dirais. Est-ce que toi, tu as ça? Visuellement, pas tant. Mais dans ta personnalité, pas mal. Dans ma personnalité, oui. Ben oui. Mais attends, tu te considères visuellement dans la norme? Oui. Ben pas gentil, il ne va pas porter un vêtement comme... Tes lunettes ne sont pas dans la norme, tes cheveux ne sont pas dans la norme, la couleur de ton gendard n'est pas dans la norme. Mais c'est quoi la norme? Mes cheveux ne sont pas dans la norme. Non, mais tu me dis, personne ne va le voir passer pour dire oh! C'est particulièrement stylé, là. Ah oui? Moi, c'est... Hé! Non. Hé, même... Pardon! Oh, tant que toi, toi, t'es fucking stylé. Non, mais t'es fou raide, là. Elle s'est reculée, elle s'est retirée de l'émission. Elle est partie, hein? Je suis sortie de la pièce. Moi, quand je sors, regarde. Non, mais mettons... Hé! Non, mais moi, je trouve que t'es... Personne ne va quoi? Ben, personne ne va le voir passer dans la rue et dire ah, c'est-tu un styliste européen qui l'a habillé? Même que je suis rendu au bout où je ne suis même plus capable de rattraper c'est quoi les modes vestimentaires actuels. C'est ça, c'est ça, c'est ça le pré-style. Ben non, tu vas pas aller sur les modes actuels, là, là, là. Faut aller sur les modes futurs ou les vieilles modes. Ben, je ne sais pas quoi faire. Je me sens pris. Je ne sais plus c'est quoi. Là, il faut que je m'emmagasine des nouvelles, des lunettes. Je ne sais pas du tout vers quoi aller. Pourquoi tu m'emmagasines des nouvelles? Parce que ceux-là sont vieilles. Je les ai depuis 2017. Oh, t'es bon! Ils sont brisés. Mais j'aime ça en choisir puis je les garde longtemps. OK, oui. Mais aussi, Sam, ça va y prendre du temps pour prendre des décisions. Oh, t'as tenu à prendre des décisions. Ça fait plusieurs années que je veux les changer. Ben oui, parce que 2017, ça commence à... Mais moi, c'est ça, mais c'est pour ça qu'on se complète. Ah, Marilène est impulsive. Oui? Si elle rentre dans une boutique, elle fait un achat. Mais est-ce que tu le regrettes? Est-ce que tu vas le porter? Oui. Ah oui? Non, je ne regrette pas. OK, fait que tu fais des bons choix. J'y vais... Ben, je ne sais pas. Je vais plonger. J'ai du vent. Mais toi, c'est plus long. Oui, moi, j'ai besoin de des signes. Ah, c'est pour ça que tu me posais tantôt la question si je t'ai ouverte au signe puis je ne t'ai pas renvoyé la question. Sam, est-ce que tu es ouverte au signe? Oui. Et oui, j'aime ça avoir des signes pour m'aider à prendre des décisions. Si j'hésite pour faire un achat quelconque, si je reçois de l'argent cette journée-là, je suis comme, ça y est, c'est mon signe, je fais l'achat. C'est sûr. Oui, si ma journée va bien en général... Mettons que si on brise tes lunettes-là, est-ce que c'est un signe qu'il faudrait que tu les changes? Mettons que je prends le verre puis je fais ça avec tes... Ça, c'est un signe facile. Ça, c'est bébé fafa. Mais je pourrais me dire, OK, je vais aller les acheter les lunettes aujourd'hui. Si. Toutes mes interactions sociales ont bien été. Je pense que je suis dans un bon mood. Je pense que c'est une bonne journée cosmique pour moi. Oui. Et ça peut être des signes vraiment, vraiment, vraiment random, genre, j'étais à la salle de bain puis je pensais qu'il ne restait plus de papier de toilette. Finalement, oh, il y avait un rouleau qui était caché. Ah, ça va bien aujourd'hui. Oui, oui, c'est un signe, c'est un signe. On est dans un bon mood. OK, moi, j'en ai un peu. Toi, t'en as-tu? Un peu, mais moins. Moi, je vais plus peut-être me battre des fois contre cette journée-là. Mettons que je suis comme, voyons, elle va bien mal ma journée. Non, non, là, il faut trouver quoi le coup. Fait que moi, je vais être plus comme, ça va bien mal. Faudrait peut-être que j'aille, c'est quelqu'un qui veut souper quelque chose. On revire tout ça de bord cette journée-là. Je vais plus comme foutre la barre. Des fois, je cherche le trouble. On dirait, je vois plus, moi, je suis l'inverse. Mettons que ça ne va pas bien, je suis comme, ben, je vais y écrire. D'après moi, c'est une bonne journée. Ben oui, écrisez-donc, écrisez-donc. Wow. Puis là, c'est comme, pas de réponse. C'est comme, ben, j'imagine aussi. C'est la pire journée. Ça va être décision quand ça ne va pas bien. Oui, parce que je sais, on dirait, ça va peut-être me réconforter un peu de faire, ben, ça va mal. OK, je comprends. Quand ça va mal, ça va mal. Là, je me plonge dedans. Tu confirmes que ça valait la peine que ça aille mal? Oui, genre. Si je le savais, c'est une pas bonne journée. Tu sais, quand on cherche du réconfort et qu'on n'en trouve pas dans des trucs positifs, on dirait que moi, je suis capable d'en trouver dans du négatif. Ah oui! Tu sais, d'être comme, ben, si je sais que ça va aller mal et que ça va mal, je suis comme... T'aimes mieux l'inconfort de quelque chose que tu connais? Ça peut m'arriver, mais des fois, on va dire, des fois, avoir raison, c'est mieux que ça aille bien. Non, j'aime mieux avoir raison qu'être heureux. Ça serait écrit ça sur ma tombe. Ou dans ta face, ton prochain tatouage. Oui. Sur ton front. Oui, c'est... Hé, j'aime mieux avoir raison qu'être heureux. Ben, attends, c'est un... C'est un peu de joke, hein? Un prix de consolation. Si je suis déjà dans un mauvais mot, si je peux faire le bonheur, entre devenir heureux ou avoir raison à ce moment-là, entre que ça switch vers le bonheur ou... Si au moins, je peux avoir raison, c'est le prix de consolation. C'est un peu ça, je veux dire, quand ça va mal, t'es comme, ben, je vais me confirmer que ça va mal puis que c'est une journée poche. Au moins, ça va comme... Bon, ben, ça, c'est réglé, fait que c'est poche aujourd'hui. Mais t'allais dire, toi, au-dessus, on a des signes un peu de même que tu sues ou pas? Ben, non, c'est rien par rapport à vos signes. Puis on, stationnement, par comète, devant le restaurant, je suis comme, ça va tellement être besoin. Oui. Et puis, il y a une autre affaire, mais ça, c'est plus une superstition. Ah, c'est quoi? Moi, je suis full superstitueuse. C'est Philippe et Miu puis sa fille qui font ça puis qui m'ont montré ça. À chaque fois que t'es en voiture puis que tu passes par-dessus un chemin de fer, tu lèves les pieds puis tu fais un vœu. Ah! OK, je le connaissais pas, celui-là. Oui, mais ça n'a jamais marché jusqu'à maintenant, mais je le fais tout le temps. Ça relâche. Ça n'a jamais marché. Il n'y a jamais rien que t'as souhaité qui s'est passé. C'est sûr qu'il y a, oui, tu t'as pas t'en souvenir. C'est parce que tu fais des vœux trop difficiles. Je fais des vœux vraiment vagues. Mais oui, moi aussi. Je veux la paix sur Terre. Oui. Ah, c'est nul à chier, ça. Ça, c'est plate. Mais on dirait que tu veux que ça marche pas. Bien, je me dis si on est tous en train de faire des vœux comme ça sur tous les chemins. C'est plate. Les gens, ils font vraiment le vœu d'avoir une nouvelle Nintendo, malheureusement pour toi. T'es vraiment la seule qui donne pour la paix dans le monde. Ça fait que ça marche pas. Ça ne va pas être une nouvelle super science que tu penses que tu vas l'adopter? Je sais pas. J'ai même pas de char. Mais dans l'autobus? Dans l'autobus? Dans le métro? Ou en commune auto. En commune auto? C'est ça, en commune auto? Moi, j'ai une commune auto. Bien, j'ai pas une commune auto, j'ai toutes les communes auto. Vous avez toutes les voitures. En fait, vous n'avez pas une voiture, vous avez beaucoup de voitures. Ah non, mais moi, ça se passe toujours mal quand je vais en commune auto. Mais toi, c'est plus tes affaires de genre quand ça va bien, quand ça va mal. Toi, tu vas être du genre à te retirer pour la journée si t'as eu trois interactions négatives. Ah oui, si j'ai trop de signes que ça va mal, je tire ma révérence. Il s'en va se cacher. Je m'en vais recharger mes batteries à la maison, on se reparle demain. Puis ça va être muet pour le reste de la journée. Ah, mais t'es donc bien à l'écoute de toi-même. Oui, Sam est très à l'écoute de lui-même. Ça, c'est une belle qualité que t'as. Moi, je pense que je suis trop lâche pour ne pas être à l'écoute de moi-même. Ah oui, peut-être. Je ne suis pas capable de combattre. Comme l'alternative. Oui, je suis beaucoup... Parce qu'il y a des gens, parce qu'on est beaucoup dans le « il faut s'écouter soi-même », dans le « safe care », tout ça. Est-ce qu'il est trop à l'écoute de lui-même? Ah, des fois, tu trouves. Oui, parfois oui. Parfois, oui. Égoïste. Oui. Mon exemple, oui. Oui. Non, mais moi, je suis l'inverse, donc on a une chance. Tu confirmes qui est l'inverse de l'égoïsme? Non, pas l'inverse de l'égoïsme, l'inverse de trop m'écouter. Ah! Je fais les choses pour les autres. Oui. Après ça, oui, mais je peux quand même... OK, je comprends. Elle fait beaucoup de choses pour les autres que je trouve que ça a l'air épuisant et c'est, à mon avis, pas nécessaire. Oui. Ça serait bien mieux que tu sois plus à l'écoute de toi-même, de tes désirs, de tes envies. Mais ça veut dire que tu as l'impression de recevoir un plus grand bénéfice en t'épuisant à donner aux autres. Donc, le bénéfice que tu reçois soit d'être une bonne personne ou d'avoir fait l'effort ou machin-machin est plus grand que l'épuisement que ça écoute de... Oh! Est-ce que tu parles par expérience? Toujours bénéfice, coup de bénéfice. Toujours. C'est ça, mais après, on a des attentes et on est déçus. Oui. C'est bien dol. Bien, toi, t'es mieux, t'es chez vous et t'as pas d'attentes. Non, mais on a souvent ces discussions-là, pas que t'es trop égoïste, mais des moments, ils s'écoutent tellement que c'est surprenant. C'est quoi l'autre fois? C'est l'exemple du spectacle que j'ai en tête. Quel spectacle? La pièce de théâtre? Qu'est-ce que t'avais comme exemple? Ou le... C'était un party que t'étais invité pis tu voulais que je t'accompagne? Ah oui, c'est ça. Oui. Moi, les gens qui te choquent parce qu'ils s'écoutent. C'est ça. Mais tu téléphones il y a 2-3 ans. J'ai pas choqué. OK, c'est quoi le temps? C'est pire. C'est pire. Non, mais un peu parce que... Non, c'est pas pire. Mais c'est parce qu'on revient d'une soirée où on s'en va quelque part pis je dis, après ça, j'aimerais ça qu'on passe. J'ai une amie qui travaille dans une galerie d'art pis là, il y a un événement ce soir pis j'ai dit qu'on irait dire à l'autre si c'est comme un gros party. Et là, Sam, il fait... Ah, moi, ça m'intéresse pas. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Impossible que c'était autant désagréable comme réaction, là. Ben, en personnage un peu à la blague de... Non, ça me tente pas. Bon, un petit mieux cette version-là? C'est le choix... T'as le choix entre les... Ah, ça me ressemble plus. Ah, non, ça me tente pas. OK, de même, les gens? Ah, je pense que ça me tente pas. Ouais, pis là, je fais... Ah, OK. Pis là, il fait... Non, mais c'est parce que je vais y aller pis là, ça me tentera pas d'y aller. Fait que là, quand je vais être là-bas, je vais être plate. Pis là, tu vas me trouver plate pis là, ça va être plate. Fait que je suis mieux de pas y aller. Fait que... Quoi? Et moi, non, c'est inacceptable. Moi, dans ma tête... C'est absolument acceptant. Non, moi, dans ma tête, je suis comme... Ben, viens pis sois le fun. Oui, c'est ça. Je sais pas quoi dire. Ouais, mais... Viens pis mets ton sourire dans la face. Mais ça, c'est sûr, c'est mon éducation, c'est mon... C'est genre mes parents. Je suis un peu obligée de voter pour Sam. Mais je le sais. Je le sais, mais moi... Votre-en fait, là, je tourne ma chaise, là. Je le sais. C'est moi qui gagne. Mais vous comprenez ce que je veux dire, là. Ouais, mais... Non, mais je dis pas qu'il n'y a pas bien fait. Je dis que... Parce que toi, t'es capable, on l'a dit tantôt, t'es capable de changer une situation, une journée poche. Tu vas chercher des solutions. Oui, mais je sais que... Mais lui, il est trop lâche. Il l'a dit. Je suis trop lâche. Mais je sais qu'au final, je fais pas la bonne affaire. J'ai pas eu l'habitude... J'ai pas l'habitude d'avoir été autant transparent dans mes envies, comme ça, avec mes amis. Je pense que toi, j'ai remarqué que tu exiges l'honnêteté. Oh, oui, c'est vrai. Fait que je sais que je peux pas te le cacher. Fait que là, il y a pas de solution à part t'avouer la vérité. Puis si tu m'as dit je vais pas être contente. Fait pas son affaire. Ah! Fait que c'est un lose-lose. C'est difficile. C'est ça, je suis pas fatiguée. Au cachot, au cachot. Mais en même temps, je suis d'accord. C'est pour ça que ça a fini que j'ai dit que t'as raison. Mais c'est pour ça que moi, je réévalue ma façon d'être en relation. Puis je me dis, moi, faut que j'arrête d'aller faire des activités qui me disent sans me poser la question si ça m'intéresse. On parle des intérêts tantôt. Sans même pas me demander ça. Me dire, j'ai le devoir de le faire. Donc je le fais. Parce que c'est moi. Puis moi, faut que je fasse des efforts dans la vie pour être en relation avec des gens. Fait que je le fais. Puis là, ça fait que finalement, je suis déçue quand le monde le voit. Je suis comme, what the fuck, vous faites aucun effort. Je fais juste des efforts. Mais je suis comme, mais ça a pas de bon sens parce que je veux pas que les gens se forcent pour être avec moi, tu sais. Puis je me force pas. Mais bref, fait que c'est tout de... Mon Dieu que c'est compliqué être avec les gens. C'est compliqué, hein? Moi, je trouve qu'être avec les gens, c'est compliqué. As-tu une relation... As-tu... C'est compliqué pour toi? T'es mieux toute seule? Non, mais... T'es très solitaire? Ouais, très, 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 très solitaire. Ah oui, OK. Oui, très, 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 très. Je suis vraiment, vraiment, vraiment solitaire. Et tu es plus comme Sam, donc tu t'écoutes beaucoup puis tu te retires dans tes quartiers puis tu vas pas parce qu'ils te tentent pas puis... Ouais, on est chers. Ouais. Ouais, je suis du genre à... Pas... J'aime... Ouais. Cinéma seule, lecture seule. Maison seule. Maison seule. Beaucoup, 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 beaucoup... Casanière. Peut-être très casanière. Peut-être parce que j'ai tant couvert de spectacles puis je suis tant sortie puis... Tu l'as vécu, là. Je l'ai vécu à fond pendant vraiment longtemps. Aussi, je suis fatiguée de travailler sur des quotidiennes depuis vraiment longtemps. C'est fatigant. Ah, c'est épouvantable. Puis on dirait que malheureusement, j'ai toujours une énergie pour le travail, mais j'ai pas toujours une énergie pour ce qui est pas du travail. Ouais. Fait que ça, j'ai un peu changé mes affaires ces dernières années, mais je peux pas faire mon travail tous les jours, aller voir des pièces de théâtre, des films, aller au super-restaurant, voir des amis puis voir ma famille. J'ai pas cette énergie-là. Fait que, tu sais, j'ai vraiment maintenant une vie, là, du dimanche après-midi ou du dimanche soir au, mettons, jeudi. Mettons, ma semaine a fini jeudi. Je peux être ben lousse le vendredi matin. C'est la bande des quatre. Ils parlent tout en même temps. Je pourrais être là. Ça changerait rien. C'est Nathalie Petrovski, Marc Asifu, Franco Nouveau, puis Karine Lefaçon. Je pourrais pas être là. Fait que des fois, je rentre, je fais un petit dodo de 9 à 10 pendant l'émission. Puis après, ça, c'est correct. Non, c'est les blagues. Mais c'est pas la même blague. Très, 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 très monastique, là. Tu sais, moi, je me lève à 5h45. Mais c'est ça. Puis j'ai juste... En plus, je suis zéro une fille matinale. Mais j'ai jamais été une fille matinale. Mais jamais de toute ma vie. Puis ça, c'est un autre de mes complexes. Si t'es en congé, tu te lèverais tard. Je me suis levée à une heure dimanche passé. Ah! Ça, c'est un complexe pour toi. C'est-à-dire que quand je rencontre quelqu'un comme un nouveau chum ou je vais en voyage avec une amie ou... Je suis pas matinale. Puis j'ai besoin de vraiment dormir. Puis je me... Puis j'ai le complexe aussi de la moitié de la journée passée. Il me semble que si j'étais plus matinale, ma vie aurait été comme... J'aurais fait plus d'affaires. Puis je serais sûrement moins fatiguée parce que je serais en mouvement. Puis le mouvement, ça amène de l'énergie. Je suis toujours en train de... Moi, mon sommeil, c'est comme une grosse... Toute ma vie, c'est une relation vraiment compliquée. Mais se lever tard, c'est... On dirait que la société ne veut pas qu'on se lève tard. C'est comme on n'est pas... Il y a tellement d'affaires de... Il faut se lever tôt ou être productif. C'est pas... Moi, j'ai jamais senti... Non, mais l'école à 8 heures le matin, ça n'a aucun sens. Les adolescents, c'est tout le contraire de ce que leur cerveau a besoin pour apprendre de se lever tôt le matin. Notre société... En plus, il fait noir à 4 heures ici. On devrait fermer le Québec de janvier, février jusqu'à la mi-mars. On va le rouvrir quand la lumière va revenir. On n'est pas fait pour ça. Je me suis longtemps levée de tort, bien sûr, à partir de l'adolescence puis ma vingtaine aussi, beaucoup. Je pense que ça me complexait, ça me complèche. Oui, j'ai jamais aimé ça, que mes parents me le fassent remarquer. Mettons qu'ils m'appellent puis genre midi et quart puis ils disent « Ah, mon Dieu, on t'a-tu réveillé? » Je suis comme « Je vais mourir que vous pensiez ça de moi. » Est-ce que tu n'as t'a réveillé? Des fois, oui. Des fois, oui. L'appel me réveille, mais je suis tellement complexé de tout ça que je me convainc que j'étais déjà réveillé. Puis là, je réponds puis je me fais dire ça puis je suis comme « Non, non. » Pourquoi? Parce que c'est associé comme à la paresse. C'est comme être des adolescents si on a 32 ans, 53 ans puis on dort encore jusqu'à midi. Exactement. J'ai un gros complexe de ne pas être comme un adulte justement traditionnel, d'être constamment étiqueté. Bien, tu l'as dit, un adolescent. On dirait que ce n'est pas une étiquette qui me rend fière. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à sortir avec Philippe Femieux, les premiers, tu sais, les premières semaines quand tu rencontres quelqu'un, tu peux ne pas dormir pendant six semaines. Tu te lèves aux mêmes heures. Pendant six semaines. Ce n'est pas grave. Tu parles. Tu sais, la nuit, tu te couches super tard. Tu te lèves le matin, tu es en forme, tu es de bonne humeur. Puis là, je n'arrêtais pas de dire « Mais quand le sommeil va kicker in, quand je vais redevenir la personne que je suis. » Là, je suis en marketing, mais quand le marketing, la promotion va être terminée et que je vais retomber dans ma vraie personnalité. Quand je ne serai plus en rabais. Je te le dis, le matin, pour moi, c'est douloureux. Moi, le matin, quand je me réveille, que ce soit par moi-même ou avec un cadran, c'est comme si j'étais propulsée hors de l'utérus de ma mère tous les matins. C'est dur le matin. C'est hyper violent. C'est comme jamais le fun. Tu es-tu stressée? Tu as de l'anxiété puis tout ou tout? Non, ça va juste mal. Je suis juste comme tout mon système électrique est à off. C'est fermé. Les cadenas sont mis puis c'est comme... Je resterais dans un état... Oui, je snose beaucoup. OK. Fait que là, à un moment donné, des semaines, ça va plomber. Ça tape tous les festivals. Je suis à la gosse, ça va bien, le festif. On est là sur une énergie. En tout cas, moi, je ne suis pas possible. Je lui ai dit, à un moment donné, tu vas voir un matin, tu vas voir. Puis là, il y a un matin, je me lève. Puis là, il me regarde, il fait, oh! C'est ça que tu voulais dire quand tu disais que ça fait mal. C'était dans ma face. J'avais l'air à souffrir de me réveiller le matin puis ça a été fini. Puis là, lui, il habitait dans un loft. Puis là, moi, je dormais jusqu'à midi, une heure. Il était avec sa fille adolescente, les deux sur le divan à côté puis je chétais comme ça jusqu'à temps que je me lève à une heure de l'après-midi, le samedi pour partir leur journée. Puis là, où tu te réveilles puis t'es comme, ah, excusez, mèche, puis tu fasses un café, deux cafés, il est rendu deux heures, là, tu sais, comme c'est fini, la journée, la vie est terminée. Voyons là, je sais. Fait que tu sais, j'arrête, puis quand j'étais petite puis il fallait faire un, ben ça devrait être ça mon vœu de, ben ça j'ai jamais réalisé, mon vœu de gâteau, de chandelle, quand je suis sur les chandelles, quand j'étais petite, c'était, je vais être matinale. C'était ça! À quel âge tu disais ça? Ben, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12, je veux devenir matinale. C'est sûr que t'as été traumatisée par quelque chose. Ben, une vie de performant pour sa vieillante, je vais être matinale. Je vais être matinale, j'étais toujours endormie, mais tu sais, mes parents, quand j'étais bébé, ils me couchaient à 2h du matin puis je me levais à 10h midi, tu sais, c'était comme leur cycle à eux, tu sais, c'était des hippies, il y en a 70, ma mère à 21 ans, c'est une flot, là. Fait que tu sais, je pense que j'ai pris leur beat, je suis prématurée d'un mois, fait que moi, je suis sortie vraiment vite, fait que je sais pas, pourtant, je devrais être comme vraiment pronte à vouloir sortir du lit. Puis en même temps, puis tout est dans tout, parce que moi, je pense que si ma mère m'avait portée jusqu'à 9 mois, j'aurais des plus gros seins. Moi, je pense que je suis pas terminée de faire. Ah, c'était la dernière étape? Moi, je pense que c'est l'étape qui manquait. Il avait gardé ça pour la fin. Mais on le saura jamais. Non, on le saura jamais, ça, c'est sûr. Moi, j'ai trouvé un truc pour me lever plus tôt le matin. C'est quoi? Je pars le chauffage. Avant de te coucher? Ouais, parce que c'est plus dur de me lever, de me réveiller quand il fait froid. OK. Vous dites là? Non, je voulais. J'ai mon mascara qui est vraiment pas la bonne main. J'essaie de le faire, de toute façon, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Mais bref, pour terminer mon idée. Oui, oui, c'est parfait. Quand il fait chaud, quand il fait chaud, on dirait que j'ai plus de facilité à te lever. À sortir du lit. Mais pourtant, c'est comme un incubateur. Ça devrait... Moi aussi, j'en barre pas. On dirait que c'est comme... Enlève les couvertes de surmoi. Ah ouais? Je veux sortir. Puis l'été aussi. L'été, Marilène a détesté ça. L'été passé, j'ai dit, moi, j'ai envie de vivre la summer life cet été. J'installe pas ma clim. Oli, la technique, il rit. Parce que genre, un épisode complet, on se fâche l'un contre l'autre parce que ça me dit, je veux la summer life. On est deux personnes qui ont le plus chaud au Québec. Puis là, cette année-là, il était comme, moi, j'adore avoir chaud. Cette année, je suis bien. Mais ferme ta gueule toute notre brand. Et sur le fait qu'on aime pas ça avoir chaud. Puis là, cette année, toi, t'es... Ah là... Non, ça... Mais je me levais toujours plus tôt. Puis j'ai été dans le sud la semaine passée. C'était la summer life. Levé à 7h et nuit pour aller shotgunner mes chaises sur le bord de la plage. Mais non, peut-être que t'es construit demain. Mais on n'avait pas le choix, sinon on n'avait pas de place. T'étais obligée d'entrer dans la danse. T'es un shotgunner. Mais des fois, je pense que je suis pas un matinale dans l'âme, mais ça m'attire tellement comme mode de vie. Je suis tellement jaloux que des fois, j'essaie de le faker. Mais c'est ça. Puis j'ai des périodes où je suis capable de me lever tôt. Tu sais, quelqu'un qui va faire du jogging avant 8h sur le trottoir le matin? Ah, j'aimerais ça être cette personne-là un petit peu des fois. Moi, j'aimerais juste aller macher une peinte de lait le matin. C'est ça. Mais je ne peux jamais. Je ne prends jamais de douche le matin. C'est bien trop agressant. C'est tout le temps le soir. parce que c'est comme justement encore le prix de consolation pour, tu sais, le best, c'est être dans mon lit, mais être dans la douche aussi un petit peu chaude. Je suis bien puis je m'accote puis je passe un petit moment. C'est comme un moment de transition. OK. Moi, je ne veux comme pas tu trouves ça. Non, non, non. Puis un peu, tu sors de la douche, tu te froid un peu, le temps de t'essuyer. Oui, oui. Ça ne va pas du tout. Tu marches dans le tiers parce que les tiers sont dans la salle de bain. C'est un matin, vraiment, ça n'ira pas du tout. Mais moi, je l'ai essayé, mais là, tu sais, ce n'est pas maintenant, mais tu le fais tout le temps. Je le fais tout le temps, mais je suis allée me faire hypnotiser. Hein? Pour? Pour être de bonne humeur quand je me lève le matin et pour m'aider à me coucher plus tôt le soir pour dire au revoir à la journée. Ça marche-tu? Ça, c'était au début de la radio parce que j'avais fait deux choses, pris les cours de tout ça. Elle était drillée. On dirait, je n'ai plus de temps pour aller voir ma famille. Je ne sais pas. Elle a l'horreur de 6 à 6. Elle est comme hypnotisée, elle est brûlée. Je suis allée essayer de me reprogrammer parce que moi, je ne me coucherais jamais. Mon rythme naturel, c'est être réveillée 24 heures sur 24. Mais une fois que je dors, après ça, je ne suis plus réveillable. Fait que me coucher tôt, c'est vraiment un enjeu pour moi. Puis pour la radio... Qu'heure où tu couches, pour la radio? Tu te lèves à 5 heures 45, t'as dit? Bien là, tu sais, je suis... À 11 heures, si je dors, c'est correct, mais je ne peux pas faire ça comme les 5 nuits. Non, non. C'est pour ça que je snooze beaucoup. J'ai déjà snoosé 11 fois. 11 fois 9 minutes. Fais le calcul, c'est 2 heures et quart. Bien c'est sûr, j'ai déjà fait ça moi aussi. 2 heures et quart. Tu devais être bien là. Mais pourquoi je ne l'ai pas mis à off? Ce n'est pas comme s'il fallait que je me lève clairement. J'avais 2 heures et quart. Je pense que je voulais. En fait, je voulais starter ma journée, une fin de semaine et je ne voulais pas dormir jusqu'à midi. Puis à chaque fois, tu remets ça en question à chaque snooze tu fais. 9 minutes par 9 minutes. C'est qui cette personne-là qui a mis une alarme? Ce n'est pas moi. C'est moi d'hier. Est-ce que ça a marché, l'hypnose? Je pense que oui. Je pense que oui. C'est très rare que je me lève grognonne pour aller travailler. Ou en général, de toute façon en général. c'était intéressant. Mais c'était vraiment, j'étais vraiment obsédée avec il faut que je sois de bonne humeur le matin, il faut que ça me tente de me lever, il ne faut pas que je vois ça comme une obligation. J'aime trop cette job-là. C'est sûr qu'elle met sa job, ça joue pour beaucoup. Mais oui, il y a le sommeil sur ma liste de complexes. Il y a le sommeil. Ton sommeil. Mais c'est vrai que moi, je fête ça beaucoup. J'ai déjà fait ça, moi, me lever le matin puis aller courir à l'aube. Ah oui, mais récemment, tu as dit que tu as changé ta vision de ton horaire le matin, que tu mettais moins d'objectifs le matin. Oui. Parce que ça te créait trop de déceptions. Je faisais ça, je snoozeais, je snoozeais, puis là, j'étais juste, non, mais je n'ai encore pas respecté la règle que je m'étais mis. Tu étais dans la défaite. J'étais juste toujours déçue à chaque jour. Puis là, maintenant, j'ai fait, non, c'est un combat que tu ne vas pas mener. Bien, je vais me lever à neuf, dans le sens pourquoi. On a des shows le soir. Mais oui, en plus. Pourquoi je me lèverais à huit? C'est quoi le rapport? Je vais me lever à neuf. C'est comme ça. Je me lève à neuf, mais j'étais encore un peu, mais oui, c'est neuf toi à neuf. C'est ça. Oui, tu n'as pas de respect pour toi-même. Tu es comme, la poche. Neuf heures, pour moi, c'est une victoire. Oui, neuf heures. C'est bien, c'est très bien. Je ne me réveille jamais à neuf heures la fin de semaine. Mais non. Mais je ne veux pas, je voudrais me lever l'appel d'un parent où il se réveille et qu'il y a trop de courriels et qu'il y a trop d'affaires. Je vais... Ça me fait peur. J'ai un chien. Ah oui, le chien, ça passe à sortir. Il faut se lever. T'en as-tu un autre, un dernier, genre? Je ne me brosse jamais les dents devant quelqu'un. C'est quoi que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que c'est ça? Je me brosse tellement mal les dents. Mal? C'est dégueulasse. Ça coule? Ça coule. Premièrement, je ne suis pas capable de me brosser les dents comme ça. Je me brosse comme ça au-dessus du lavabo. Ça fait juste dégouliner partout. Tu laisses ouvert. Tu n'es pas capable d'aller te promener dans ton logement, là? Si je suis toute seule, oui. OK. Mais si, mettons, un chum ne pourrait pas se brosser les dents en même temps que moi, ni en voyage, ni à la maison, ni nulle part. Tu sors, je me brosse les dents, on se reverra une fois que tout va être bien essuyé, bien rincé. C'est épouvantable. Crap. Puis j'essaie parce qu'il y en a qui le font. Ils sont debout. Puis là, leur bouche est fermée. Oui, il y en a beaucoup quand même. Puis ils sont capables de pâtes. C'est la majorité des gens? Je pense que oui. Oui? Oui. Elle dit, il y en a qui le font. Ils sont debout. Oui, ils sont debout. Oui, je pense. Mais c'est comme ça. Peut-être que je mets trop de pâtes ou trop d'eau ou trop de... Ça coule pas mal. Tu le mets... C'est quoi ta pâte à dents? Oui. Crestes ou... Sensodines dans sensibles. OK. Puis tu le mets tout le long de la brosse. Mais moi aussi, c'est ce que je fais. Mais moi aussi, ça fait beaucoup de mousse. Moi, j'ai remarqué que je suis pas vraiment capable de parler en même temps. Il y en a beaucoup qui sont capables de parler en même temps. Quoi? C'est ce que l'il y a ri. Je sais pas si je suis capable de parler. J'ai déjà répondu au téléphone en même temps, mais c'est pas chic. C'était pas une conversation. C'était genre, je te rappelle. Oui, je te rappelle, je suis sur une tâche à la tête d'envole. Je peux pas, là. Mais OK. Mais c'est vrai que... Devant quelqu'un, c'est vulgaire. T'aimes pas ça. Pis t'as-tu peur de pas bien te brosser les dents? Pis j'ai déjà eu un chum avec qui j'étais pas capable, devant qui j'étais pas capable de me brosser les dents. Pis quand il a eu sa nouvelle blonde, après, il a mis une photo d'elle qui se brossait les dents. C'était un message direct à mon incompétence. Je l'ai encore sur le cœur. Pis elle était tellement heureuse de se brosser les dents pis de se faire prendre en photo. Elle savait que ça s'en allait sur le web, là. Ça m'a tellement fait chier, là. Je comprends. Pis c'est sûr que c'est une pointe, là. Ben c'est sûr que c'est une pointe. Qui met une photo de la personne qui se brosse les dents en personne? Pis y'a personne qui fait ça. Ben ça, c'est, tu vois, c'est un nouveau complexe qu'on avait jamais abordé à travers... Le brossage de dents? ... 150 épisodes. T'es-tu bonne pour te moucher devant quelqu'un? Ouais. Moi, je suis pas bonne pour ça. Plus ou moins. Non, c'est vrai. C'est ça que je voudrais pas. Mais toi, tout ce qui est ronclage de gorge, pis tout, t'as comme pas de... T'as pas beaucoup de flair pour savoir si... Non, j'ai l'impression... Non, j'ai l'impression... Non, j'ai l'impression... Il tousse, il tousse comme... Non, mais il gage pas bien. De toute cette affaire-là. C'est pas... C'est merde. T'avais une façon plus smooth, là, de gérer ce moment-là. Ben, toussez, c'est... C'est pas si pire, mais oui, ronclé la gorge, beaucoup, je renifle beaucoup. Ah, tu renacles. Ouais, ça, ça me gêne, mais moucher particulièrement, c'est surtout pour la quantité de fluides, de morbes que ça crée. Je peux absolument pas... Te moucher devant quelqu'un. Garantir que le résultat va être propre, que je vais pouvoir montrer ça à quelqu'un. Faut que je sois dans la salle de bain un peu seule, que j'ai assez un miroir. Ah, OK, 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 OK. C'est... Ouais, c'est une grande opération pour moi. Ouais, toutes ces petites affaires-là qui s'enlevaient quelque chose entre les dents, puis les coupes en public, qu'on va-tu dans la salle de bain, on le fait-tu discrètement? Mais non. Je peux-tu le faire chez nous, devant quelqu'un? Comment ça marche? Moi, je me retire tout le temps ces temps-ci pour aller enlever mes envisalines avant de manger. J'ai... Une fois, j'ai essayé de le faire au resto un peu avec tout le monde à table. J'ai regretté immédiatement. On dirait que c'est trop cool. C'est trop... C'est trop choquant comme image. Ben oui, au début, tu voulais qu'on te regarde pour pas être tout seul à le faire. Ben c'est pire. Il s'en va pour les enlever puis il dit, « Ben regardez-moi, là! Je veux pas être tout seul! » Je veux pas être tout seul! Je crois que c'était pire comme moment si j'étais juste dans mon coin puis que tout le monde faisait en semblant de pas voir. Fait qu'il voulait qu'on le regarde puis que ça... Je voulais au moins avoir l'accompagnement d'une personne. Ah, tu t'écoutes tellement! Il s'écoute tellement! T'as des besoins, tu les nommes! C'est beau! Moi, je trouve qu'on a été bon. C'est bien d'écouter. C'était tellement le fun! Merci vraiment! Ça me fait plaisir! C'était super! Ça me fait plaisir, vraiment! Est-ce qu'on a de quoi se plugger? Oui! Ben oui, ton émission... Avez-vous un projet ensemble ou quoi? C'est vrai, ça a l'air de dire ça! Non, mais ton émission à tous les matins, on peut bien plugger ça! Ben oui, 9h11, à Radio-Canada, sur Easy Première, partout au Canada. Elle connaît toutes parce qu'elle a suivi des cours. À conner! Puis elle est bonne humeur! Bien! Elle est bonne humeur! À cause de l'hypnose! Oh, mon Dieu, Seigneur! Merci! Puis nous, on a quoi à plugger? On a nos lives de podcast. Oui! Au Lyon d'or, chaque mois. Chaque tournée de spectacle de stand-up qu'on fait ensemble. Oui, séparés, mais ensemble, Marilène et moi, nos rodages sont commencés. Toutes les dates seront disponibles dans la description de cet épisode. Sur le site sam-et-marilène.com. Prouf! Merci tout le monde d'avoir été là! Coup de gonne! Le coup de gonne, c'est tout indiqué pour cet épisode-là! C'est l'appel en le monde, c'est ça qu'on a demandé tantôt. Oui, c'est ça! Parfait! Merci, Pénéla! Merci! Sous mon seuil!